Bonjour tout le monde, je suis installé au sein d'un GAEC, le GAEC Biotope, depuis fin 2013. Dans le GAEC, on est trois associés, il y a une associée qui est paysanne boulangère, un associé qui est apiculteur, que vous avez aperçu, et puis moi qui suis maraîcher. On a à peu près 13,5 hectares de SAU. Sur ces 13,5 hectares, il y a environ 3 hectares qui sont dédiés au maraîchage, et le reste qui est dédié aux grandes cultures. On fait deux rotations distinctes. Donc la rotation aux grandes cultures, on a 3,5 hectares de céréales, donc blé et seigle, qui sont moulus et transformés en pains. Et le reste de la rotation, où là on est encore sur des prairies qui étaient déjà en place quand on s'est installé, et puis on incorpore de la luzerne au fur et à mesure dans la rotation. Donc ça c'est un bon apport de matière organique pour le maraîchage. Et pour le maraîchage, on a 3500 m² de serre. Donc c'est pas mal, on était installé à deux au début en maraîchage. Donc maintenant je suis tout seul, donc c'est aussi pour ça que c'est assez grand. Maintenant qu'elles sont en place, je ne vais pas les démonter. Et maintenant que c'est en place, c'est vachement confortable aussi. Pour les rotations, c'est plutôt cool. Il y a environ 2,5 hectares dédiés au maraîchage en plein champ, sachant que dans ces 2,5 hectares, il y a un hectare 6 qui est vraiment cultivé en légumes. Le reste c'est le forage, le bassin de rétention, les allées principales de circulation, enfin tout ça, ça prend vite de la place. Voilà, donc c'est du maraîchage diversifié, assez classique. Il y a 35-40 légumes différents sur l'année. Au niveau de la main d'oeuvre, vous voyez un peu ce que ça représente aussi. Moi je suis tout seul sur l'atelier, avec un saisonnier, 3 mois par an. Et puis, entre les stages, enfin en gros on a un ou une stagiaire par an, plus des stages un peu pour, style stage de découverte, etc. Ça fait, je vais calculer l'autre jour, ça fait environ 0,15 UTH. Donc c'est à prendre en compte aussi dans le total. Donc en gros 1,4 UTH sur l'année à peu près. Ce qui fait que c'est quand même assez grand comme atelier, pour la main d'oeuvre qu'il y a. Donc j'ai des problématiques de rapidité de mise en oeuvre et tout, qui vont m'emporter vachement dans les techniques MSV. Que dire au niveau des débouchés, c'est en grande majorité de la vente directe. Donc vente à la ferme, on a une vente à la ferme en marché, une AMAP qui va bientôt s'arrêter, mais jusqu'à maintenant on avait une AMAP. Et puis après on travaille avec des collègues qui ont des magasins à la ferme, et puis des épiceries. Voilà, mais ça c'est plus anecdotique. Que dire d'autre au niveau des globalités, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper. Au niveau des techniques purement maraîchage, donc jusqu'à maintenant. Donc moi je suis vraiment en transition MSV, il ne faut pas vous attendre à avoir des résultats qui ont fait leur preuve ici. Là c'est vraiment de la transition, donc je tâtonne aussi. Donc la première année, on était partis très ambitieux avec zéro paillage et traction animale, plus mise en place des bâtiments, des bouchers, tout ça. Forcément ça ne marchait pas très très bien, on y passait beaucoup de temps. Donc voilà, technique assez classique. On travaille du sol au tracteur, en essayant de favoriser le plus possible des outils non animés. Donc cultivateur vibro-culteur, et puis l'utilisation d'une herbe rotative si besoin, qui est animée mais qui est moins violent pour le sol quand même. Et de façon anecdotique, un cultirato. Ça va le son ? Voilà. Du coup, au bout d'une année d'installation, une de nos associées qui était avec moi en maraîchage a arrêté, donc là j'ai revu un peu la donne, parce que c'était plus possible de continuer comme ça. Donc j'ai arrêté la traction animale, je suis passé sur Toile Tissée, pour les cultures qui supportaient bien la Toile Tissée. Donc en gros, tout ce qui est culture, à écartement salade, 16 trous au mètre carré, là, ça marche très bien. Et puis, au niveau temps de travail, c'était assez radical, j'ai vachement diminué le temps de travail. En plus, ça c'était 2015, du coup c'était une très très bonne année, donc ça a cartonné. Et puis, ces problématiques de mon travail du sol m'intéressent depuis longtemps, le côté agronomique me branche vachement. Du coup, j'avais ça en tête depuis pas mal de temps. Donc l'an dernier, j'ai commencé à faire des tests, voilà, à petite échelle, je voulais d'abord voir ce que ça faisait techniquement, concrètement, avant de commencer vraiment à faire une transition globale sur la ferme. Donc c'était surtout des tests de paillage, avec différents types de matières, mises en place à la main, donc ça prend un temps de malade, avec du foin, de la paille, du compost, différentes techniques de semis, j'ai essayé les nappes présemées dont on parlait brise ce matin. Moi, ça ne m'a pas plu du tout, voilà, donc chacun s'est... et donc concrètement, ça marchait assez bien, j'avais un peu de désherbage à faire sur certaines planches, pas du tout sur d'autres, beaucoup trop sur certaines, mais en moyenne, c'était pas plus mal que sur sol nu, au niveau purement désherbage, parce que c'est un peu ce qui fait peur quand on passe en MSV, j'ai l'impression. Par contre, au niveau temps de travail, ça ne le faisait pas du tout, enfin, c'était juste pas possible. Donc par exemple, sur une plantation de ce type-là, donc écartement en salade, là, c'est trop mètre carré, j'allais, dans les tests que j'ai fait, j'ai 3-4 fois moins vite en sol paillé qu'en sol travaillé avec poil tissé, quoi. Donc ça, ça me pose vachement question. Et puis, mettre la paillée à la fourche, c'est juste pas possible, tu te pètes le dos, tu passes un temps de fou, enfin, en gros, pour des planches, moi, je travaille en planches de 40 mètres de long sur 1 mètre 80 de large, enfin, à la largeur du tracteur, quoi, d'axe à axe. Donc ça fait 70 mètres carrés, à peu près. Par planches, ça me prend une 3 quarts d'heure, quoi, à mettre en place. Donc, j'ai 120 planches en plein champ et puis une soixantaine sous serre, quoi, donc c'est juste pas possible, quoi. Donc, voilà, là, c'était un peu ce que j'avais identifié, c'est... ça me plaît. En théorie, je trouve ça génial. Au niveau du rendu, ça me plaît. Ça a l'air de marcher. En plus, vous voyez, il y a le côté visuel qui est assez joli. Enfin, c'est quand même... Enfin, pour moi, c'est assez important. Par contre, techniquement, voilà, il faut trouver des solutions. Du coup, alors, tous les tests que j'ai fait jusqu'à maintenant, ils sont dehors, donc quand on ressortira, je vous ferai faire le tour parce qu'il y a encore des planches qui étaient paillées et on verra que ça s'en sort pas trop mal pour des planches qui ont été paillées semaine 12 l'an dernier, donc ça fait 10 mois et demi que c'est paillé. C'est encore assez clean, quoi. Il faut cueillir des choses vachement intéressantes. Et du coup, oui, je ne vous ai pas présenté. Mais moi, en gros, les objectifs de ça, c'est être meilleur au niveau du sol, au niveau agronomique, gagner du temps et gagner en ergonomie, quoi. Si ça marche au niveau agronomique et que j'y passe 3 fois plus de temps, soit je suis plus efficace, soit je trouve des moyens d'aller plus vite, mais je bosse déjà assez comme ça, j'ai envie de diminuer et pas d'augmenter, quoi. Et puis, au niveau agronomique aussi, l'idée, c'est d'arrêter le désherbage, d'arrêter de se pencher, de simplifier certaines plantations. Donc c'était un peu tout ça, quoi. Donc la mécanisation s'est imposée à moi, en fait. Donc là, c'est encore balbutiant. Mais l'idée, c'est de mécaniser le plus possible. Donc pour vous faire un peu l'itinéraire théorique que j'ai mis en place, que j'ai commencé à mettre en place dans les champs, mais que je n'ai pas encore la rotation globale, donc je ne vous rends pas bien compte. Mais l'idée, c'est de faire un apport assez massif de matières organiques au début, incorporé légèrement en surface pour relancer les cycles trophiques dans le sol. Donc avec une matière assez carbonée avec de la lignine pour essayer de faire travailler toute la chaîne trophique. Donc quand je dis apport massif, c'est là, c'est du compost de déchets verts grossiers. Donc c'est du compost, il y a encore des bouts de bois comme ça dedans, donc il y a encore pas mal de lignine. Et massif, c'est 300 tonnes hectares, quoi. 300 tonnes hectares, 30 km², une brouette, ça fait 2 m². Voilà, donc c'est assez conséquent. Sachant que l'idée, c'est de le faire une fois. Une fois, je relance le sol. Et après, on peut... Ce que montrent toutes les expériences des collègues, c'est qu'une fois que le sol est bien relancé, là, on peut se mettre à pailler, à plus travailler. Si on paille sur un sol moribond, ça va se tasser. Au niveau des herbage, ça va peut-être marcher, mais pour le reste, ça ne va pas marcher du tout. Donc, apport massif, j'ai choisi le compost parce que c'est facile à épandre. Un épandeur, et puis du coup, c'est parti. En un trajet, on épand 5 tonnes, quoi. C'est beaucoup plus facile que la paille. Ça s'incorpore facilement, parce qu'il n'y a pas de fibres longues, conformément à la paille. Et puis, ça ne me coûte pas trop cher. J'ai un fournisseur, là, je le paye 4,80 € la tonne, hors-taxe, livré sur place. Du coup, trois centaines d'hectares fois environ deux hectares, ça fait environ 3 000 € d'investissement. C'est vraiment un investissement, quoi. Il faut se dire que c'est amorti sur plusieurs années, quoi. Donc, ce n'est pas non plus monstrueux, quoi. Il faut avoir la trésorerie, mais ce n'est pas monstrueux. J'épandre, j'incorpore, et après, là, je peux pailler avec différents trucs, planter, semer, etc. Là, je vous présente un peu globalement, après, on va faire le tour en des différents trucs. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir de la paille et du foin sur la ferme. Donc, paille de blé, surtout. Un peu de paille de sec, mais c'est surtout de la paille de blé. Foin de prairie multi-espèces, assez classique en élevage, quoi. Et puis, foin de luzerne, aussi. Donc, chacune a des caractéristiques au niveau taille des fibres, au niveau ses suraines. Donc, ça permet de varier un peu. Donc, j'ai ça en disponible. Et puis, mon compost, qui ne me coûte pas trop cher, là. Donc, en gros, j'ai... Je vais avoir quatre grands types de cultures. Donc, j'ai des cultures qui, classiquement, sont binées et ou butées. Donc, ça va être les choux, éventuellement les courges, les patates, etc. Ouais, non, ça, c'est encore de tous différents. Les patates, ça sort de ça. Choux, courges, oignons, par exemple, ça peut aussi être ça. Donc, pour tout ce qui est culture type choux, voilà, ça va être les choux, les courges, éventuellement les poireaux. J'épand ma paille ou mon foin en surface grâce à une pailleuse. Donc, on ira la voir tout à l'heure. La pailleuse, c'est un outil d'élevage qui sert à pailler, donc, soit ça sert à pailler les stabulations, soit ça sert à dérouler le foin le long des cornadifs. En gros, c'est un tapis roulant qui fait tourner le rhône sur lui-même et puis après, des dents, éventuellement, qui vont tourner et venir faire foisonner le foin. Donc, tu charges le rhône, t'enlèves les ficelles et t'épandes une planche comme ça, tu passes une minute sur la planche, quoi. C'est plus long d'enlever les ficelles que de pailler, en fait, quoi. Donc, par rapport à la fourche, c'est incomparable, quoi. Et ça, ça coûte, ça m'a coûté, l'achat, la livraison et les modifications dessus, ça m'a coûté 1500 euros, quoi. Donc, 500 euros, une centaine d'heures salariées, 100 heures, ça fait 120 planches, quoi. En une année, c'est rentabilisé, quoi. Je trouve ça bien d'avoir cette logique-là aussi, de dire si on devait payer les gens pour le faire, combien ça nous coûterait. Et ensuite, je viens planter. Donc, pendant l'instant, à la main. Donc, vu que c'est des cultures à écartement assez grand, donc le chou, voilà, 70 fois 50, enfin, à peu près, ça avance assez vite. Enfin, on fait vite du linéaire, donc visuellement, ça va vite. Et quand ça va vite, visuellement, c'est plus satisfaisant, je trouve. Mais l'idée, c'est quand même de trouver des techniques pour mécaniser ça. Donc, mécaniser, ça veut dire ouvrir la paille ou le foin, et puis après, venir avec une planteuse, soit une planteuse classique, soit un autre type de planteuse plus adaptée. Je n'ai pas du tout avancé là-dessus. Il y en a qui ont avancé, comme François Mulet, comme je crois qu'il y a des ateliers là-dessus, pendant les journées, là. Mais l'idée, c'est ça, quoi. C'est de garder la mécanisation jusqu'au bout, quoi. Donc ça, c'est un itinéraire. Sachant qu'avant de planter, on peut avoir pas mal de levées, même en mettant de la paille ou du foin. Par exemple, là, c'est la planche de blette, là. Ben, on peut se rendre compte qu'il y avait pas mal de graines dans le foin. Et ça, désherber, c'est une horreur, quoi. Enfin, c'est... Là, tu ne gagnes pas du tout ton temps à faire ça. Donc l'idée, c'est, avant de planter, de faire des fausses mises. Donc, sur Ternu, tu fais faire un fausses mis, tu laisses lever les graines, tu gratouilles pour arracher tout ça et déchausser les plants. Là, tu ne peux pas gratouiller. Par contre, tu peux brasser la paille ou le foin. Et le fait de brasser, ça arrache les adventistes qui ont commencé à s'enraciner. Ça va éventuellement mettre les jeunes feuilles sous du foin. Ça va les occulter, du foin ou de la paille. Et donc ça, dans l'idée, je n'ai pas encore testé, mais il y en a qui l'ont fait. Je vais faire ça avec un aérofaneur. Donc un aérofaneur, c'est une faneuse qui a un axe horizontal. Au lieu d'avoir des axes verticaux et de tourner comme ça, ça a un axe horizontal et ça tourne comme ça, du coup. Donc ça prend la paille, le foin, ça l'abrasse, ça le remet au même endroit. Du coup, une fois que tu as fait ta planche, ça permet de garder ta planche bien paillée, de façon homogène. Donc j'ai fait quelques tests sur des planches où il n'y avait pas de culture. Ça marche bien. Après, il y a des questions de vitesse et tout à régler, mais ça marche plutôt pas mal. Donc l'idée, c'est comme un fausse-mille, de prévoir la mise en place de la planche suffisamment longtemps à l'avance pour que les graines aient le temps de lever et de faire un, deux, voire trois fausse-milles si c'est des plantations d'été, les choux de fin juillet, tu as largement le temps de mettre ta paille au printemps et de faire trois fausse-milles. Et normalement, une fois que tu as fait ça, hormis les vivaces, il n'y a plus grand chose à passer. Et ensuite, on plante. Et ensuite, on récolte et basta. Et avec des quantités de foie comme ça, donc là, c'est un peu tassé avec l'irrigation, ça fait déjà un, deux, trois, quasiment quatre mois que c'est mis en place, donc ça a commencé à être digéré. Et à la base, à la base, il y avait quand même 10 cm. Là, on voit que ça s'est déjà réduit. On va enlever l'automatisation pour l'instant. Et là, même sur mes sols que je n'avais pas encore reboostés, sur lesquels je n'avais pas intégré mes 300 hectares de compost, où j'avais un coup de cultivateur, j'avais paillé, et bien les planches de l'an dernier, déjà là, celles qui ont été mises en place au tout début du printemps, il ne reste déjà presque plus rien, alors que le sol n'a pas été redynamisé. Donc sur un sol vivant, en fin d'hiver, tu te retrouves avec un sol nu quasiment. Du coup, sol nu, ça veut dire que tu peux repartir sur n'importe quelle technique derrière, c'est assez facile, tu n'as pas de débris à gérer. Normalement, c'est ça. Un autre itinéraire, c'est au lieu de mettre de la paille et de planter, c'est on plante et on met la paille. Donc ça, c'est pour tout ce qui est bulbe, tubercule, donc patates et les aliacés, voilà, oignons, échalotes, ail, éventuellement la patate douce. Donc là, on plante. Moi, je le plante encore en gérant mon écartement et tout. Il y en a qui plantent à la volée. A priori, ça marche très bien, donc il y a moyen d'aller très très vite. Et puis, j'ai pas ma paille par-dessus. Et du coup, là, on peut venir mettre des couches plus importantes et le fait de mettre des couches plus importantes, même si on a des graines dans le paillage, on va limiter vachement la levée des adventices. Par contre, si ça commence à lever dans le paillage, là, on n'a pas trop de solution. Une fois que ton légume a levé et que ça a levé dans le paillage, tu la reviens passer à la main. C'est compliqué de faire quoi que ce soit. Donc ça, ça marche très bien. Moi, je l'ai fait sur patates primeurs plusieurs années de suite. Les rendements sont très bons. La récolte va assez vite. Il faut écarter la paille, mais les patates sont quasiment toutes en surface. Ça va vachement plus vite que d'arracher un paillage ou je ne sais quoi ou de défaire une butte avec un outil. Ça va au moins aussi vite et c'est plus confortable, je trouve. Ça ne verdit pas ? Non. Non, non. Là, tu vois... Bon, après, je mets la dose. Là, tu vois sur une planche de 40 mètres, je mets un roundballer. Donc ça fait du 40 tonnes hectares, en équivalent. Tu as 30 cm de paille. Quand elle est foisonnée, tu as 30 cm. Après, ça se tasse assez vite, mais non, ça ne verdit pas. Je n'ai aucun problème d'éverdissement avec ces techniques-là jusqu'à maintenant. Je pense que je pourrais même me permettre d'en mettre un peu moins. Mais bon, là, pour l'instant, ça sécurise. Donc ça, c'est un deuxième itinéraire. Troisième itinéraire, c'est... Avant ça, j'ai toujours mis mes 300 tonnes hectares. Là, je le fais partout avant de commencer. Troisième itinéraire, ça va être pour les cultures semées. Donc en bonne partie, les légumes racines, quoi. Tous les légumes racines, les légumes de garde. Et puis, ça peut être pour la mâche. La mâche, jusqu'à maintenant, là, cette année, je l'ai encore plantée. Elle est derrière, là. Ça peut se faire semer aussi, pour la mâche, les épinards. Enfin, ça devient très facile, parce que l'idée, c'est de mettre une grosse couche de compost, de déchets verts. Donc toujours le même. J'utilise le même compost, celui qui est assez grossier, là. Et là, c'est 10 cm de compost. Du coup, quand on cause en tonnage hectare, c'est 500 hectares. Enfin, c'est assez monstrueux. Mais ça représente 2500 m², 3000 m² dans ma rotation globale. Et je le fais une fois tous les 8 ans, parce que j'ai une rotation qu'elle est sur 8 ans. Donc bon, c'est pas non plus... Voilà, c'est... Sur la rotation globale, c'est un encheux complètement délirant. Et du coup, là, avec 10 cm de compost, il y a les graines dans le compost qui arrivent à passer. Il y a les adventices pérennes, les vivaces qui arrivent à passer. Le reste, bon, il n'y a pas grand-chose qui passe, quoi. Et après, je sème directement dans le compost, en fait. Donc ma graine, elle est à 2 cm de profondeur dans le compost. Elle est à 8 cm d'avance sur les graines qui sont dans le sol, quoi. Donc ça, pour l'instant, je l'ai fait pour la carotte, pour le radis. Ça marche hyper bien. La carotte, là, j'avais eu quelques soucis, parce qu'en plus, j'ai épandu, quand j'ai épandu mon compost, j'ai épandu des modes d'herbe, parce que tu cherches toujours à gratter un peu le compost au ras du sol, parce que tu veux en valoriser le plus possible. Bon, si tu n'es pas en une mode d'herbe, ça repousse forcément, mais sinon, voilà, sur de la compost primeur, là, donc, qui est assez chiant à désherber, normalement, sur une planche de 70 mètres carrés, là, pour les tests que j'ai fait, qu'on a sommé l'an dernier, c'est deux fois, une fois une demi-heure, et une fois un quart d'heure, vingt minutes à la main, quoi. Et là, c'est vraiment clean, il va y avoir peut-être un dernier passage de vingt minutes à faire, donc, ça peut être vachement amélioré, mais c'est déjà pas mal, quoi. Et donc ça, ça marche pour tous les légumes semés, un peu sensibles, là, au niveau d'enherbement, c'est une pierre efficace, quoi. Sachant que ça peut être amélioré, éventuellement, en occultant les planches paillées, avant de semer, quoi, si on a le temps, pour faire crever tout ce qui a envie de germer, là, toutes les annuels qui ont envie de germer, ça peut les faire crever si on a assez de temps devant nous, quoi. Et le troisième itinéraire que je garde pendant ce temps, c'est culture plantée à écartement salade, je les garde surtout altissées pendant ce temps. Parce que dans la paille, c'est trop long pour moi, ça me prend trop de temps, étant donné le dimensionnement de mon système, ça me prend trop de temps. Et du coup, ce que je fais dans ma rotation, c'est que je cale mon bloc, parce que je fonctionne par bloc, de taille identique, donc mon bloc qui comprend tous les légumes comme ça à écartement salade, je le cale l'année d'après mon bloc où il y a toutes les cultures semées sur compost, là. Du coup, j'ai 10 cm de compost, je récolte mes légumes fin d'automne, début d'hiver, parce que j'ai une chambre froide, donc tout est dispo. Si j'ai le temps, je fais un petit engrais vergélif pour couvrir le sol, ou alors j'occulte avec de la toile tissée, de la bâche, et puis au printemps, après, je défais mon occultation au fur et à mesure, je mets ma toile tissée. Je ne suis pas obligé de rajouter de la matière organique parce qu'il y en a eu tellement grosse dose l'année d'avant qu'on est tranquille. Et puis là, je viens planter dans ma toile tissée, ça va très vite. Voilà un peu les grands itinéraires techniques que je vais mettre en œuvre, que j'ai commencé en partie. Et après, il reste toujours la patate et le poireau que je mène en grande partie en itinéraire classique parce que je n'ai pas envie de passer deux hectares d'un coup alors que j'ai tous mes débouchés à assurer. Je les garde en itinéraire classique parce que la patate, ça fait des grosses quantités de matières organiques si je veux tout faire en mettant 30 cm de paille là. Là, je n'ai pas la ressource et on est dans une région d'élevage du coup, trouver de la paille, c'est compliqué. Et puis les poireaux, la plantation me paraît trop fastidieuse. Je n'ai pas testé mais voilà, faire deux rangs avec un poireau tous les 10 cm dans de la paille à écarter et tout, ça me paraît fastidieux. Donc pour l'instant, je garde ça comme ça. Le point noir, c'est que je chope toute la matière organique de ma rotation grande culture pour le foutre sur le maraîchage. Ça, c'est un peu le point noir. L'idée, plus tard, c'est de travailler avec des couverts roulés ou détruits d'une autre façon, mais des couverts pour pouvoir laisser une partie de la matière organique dans les céréales, au moins une partie de la paille ou peut-être une fauche sur deux pour le foin. Enfin, à voir comment ça peut se faire. Mais pour l'instant, je baisse sur le maraîchage. Les céréales sont travaillés avec des couverts végétaux avec des céréales ? Non, pas encore. Là, en céréales, on est en très classique labours et exportatives en combiné, semi-combiné. Parce que les couverts qu'il y a dans le fond, là, que tu as vu, là, en fait, c'est des couverts de radis pour l'hiver. On va mettre de la luzerne sous couvert de céréales au printemps, sous couvert d'avoine, je pense. Et puis, on laisse ça deux ou trois ans. On a des grosses problématiques sur ces parcelles-là de Rumex et Chargon, surtout de Rumex. Donc, l'idée, c'est de faucher, 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 et puis, je fous ça sur le maraîchage. Ça va être bien azoté. Avant que ça monte à graine. L'idée, c'est de faucher avant que ça monte à graine. Et puis, après, les céréales reviennent deux ou trois ans après. On est un peu court sur les rotations sur la, on est sur des rotations de trois ans. Mais bon, on n'a pas le foncier qui permet de... Soit on améliore les rotations et on n'a pas assez de blé pour faire notre pince. Enfin, là, c'est un peu le compromis, quoi. Mais je n'ai pas encore testé les semis sous couvert pour les céréales, quoi. ça vient à bras, j'espère. C'est toi qui te charge un peu de la partie céréales aussi ? En partie, je fais ça avec Adeline, la paysanne boulangère, on fait ça tous les deux. Mais ouais, je fais ça aussi, j'aime bien. C'est rigolo. Vous avez votre matériel dans le matériel ou vous faites faire ? Non, on fait faire. C'est pour ça aussi qu'on ne fait pas du tout de semis sous couvert parce que dans le coin, ils ne sont pas très développés. Vous faites faire de savoir direct pour les engrais? Si, mais de savoir direct pour les engrais verts, qui n'est pas très précis. Non. Non, non, c'est assez classique dans le coin. Du coup, tu vois, surtout, avant de rentabiliser du matos sur 3 hectares, c'est compliqué, quoi. Du coup, il faut qu'on voit, il faut qu'on fasse du forcing avec la Cuma, le TA, il n'y a moyen de rien, mais pour l'instant, on se concentre sur les maraîchages. Ça fait déjà pas mal de taf pour s'amuser. Voilà, en gros. On peut regarder des différents types de sols? Oui, bien sûr. Alors là, cette chapelle-là, je n'ai rien apporté parce qu'elle va me servir à faire du stockage. Et je l'ai mis en culture parce que j'ai mon bitunel qui s'est envolé le printemps dernier, du coup, le temps de le réparer. Mais bon, là, je n'ai rien apporté parce que ça va être du stockage. Donc, du compost pour mettre des palettes, je ne trouvais pas ça très logique. Et après, j'ai apporté sur les autres chapelles entre 100 et 300 hectares de compost. Alors, ça varie, surtout parce que mon épandeur m'a lâché en plein épandage à un moment. Donc, il y a des endroits où il y en a moins. Mais on peut regarder, oui. par l'endroit où je n'ai rien fait. Alors, ça va juste être... J'ai un problème de pompe, du coup, ça fait un bout de temps que je n'ai pas... Tiens, on va regarder là. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas irrigué, donc ça va être sûrement un peu sec. Du coup, en surface, comme c'est un petit peu sec, bon, il y a quand même... de gros turicules, de gros anéciques qui sortent un peu. On voit des elgues vertes qui arrivent à se développer sous la bâche. Qu'est-ce qu'on voit là-dessus ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est très friable. Ça manque de structure, quoi. Oui. Vous avez le droit de toucher, hein. On va comparer plusieurs endroits, donc n'hésitez pas à venir, on va même plus avancer un petit peu pour que ceux qui sont de l'autre côté puissés. Il y a pas mal de racines. Oui, c'est de racines. C'est sec, c'est assez poussiéreux, quoi, ça. Oui. Ça, c'est frite facilement. Je ne vous ai pas précisé, ici, on est sur du limon limoneux, hyper profond et zéro caillasse, très très peu de cailloux. Alors, quand c'est ça, vous voyez la poussière que ça fait. Il n'y a pas tellement de mottes, non ? Et donc, qu'est-ce que tu as fait comme travail, là ? Là, c'est un coup de... Alors, ici, c'est la planche du côté, du coup, je ne peux pas passer... Là, c'est vibroculteur, là. Vibroculteur. Oui, vibroculteur, oui. Voilà. L'odeur ? Ça ne sent pas grand-chose. Ça sent la terre. Ça sent la terre ! Ça ne sent pas le sous-bois. Ça ne sent pas le sous-bois. Voilà. Si on prélève... Donc, ce n'est pas tout à fait un test à la bêche qu'on va prélever. Ça va être un test à la pelle. Ça se tient. Ça se tient. On la laisse retomber à peu près à un mètre de hauteur, vous voyez ? Ça ne se fait pas. Après, on trie le fin et je vais trouver deux mètres. Trois, quatre... Ça, ça, c'est. Voilà. Ça, c'est les durs. Donc, un sol qui a une structure toute fine. C'est un petit morceau. Voilà, mais... Si j'étais une racine là-dedans, comment est-ce que je trouverais ce milieu ? Petite racine, hein ? C'est une petite racine, je descends. C'est pas si mal. Ouais. Oui, elle a pas trop d'eau. Ça a l'air d'être assez, quand même, aéré. Ouais. Faut pas qu'il y ait trop d'eau, parce que là, ça va pas forcément bien circuler. Alors, ça tombe bien, comme c'est... Ouais. C'est dans une serre. Tu peux gérer ça comme il faut. Ouais, donc, en fait, on a quelque chose d'intéressant. Une base intéressante. Mais comme ça, ça nous apporte aucune information, en dehors de... Ce qui est encore plus intéressant, c'est de le comparer avec quelque chose d'autre. Et c'est dans la comparaison qu'on va commencer à avoir des différences. Voilà. Et qu'on pourra se faire une idée de ce que veut dire un sol vivant. Et du processus qui a lieu ici. Donc ici, il n'y a pas eu de matière organique. Il y en a eu. Enfin, je... Voilà. Un travail classique, un petit apport de compost de fumier, on va dire, une année sur trois avant les cultures exigeantes. Donc, on va aller comparer ça avec un endroit où... Alors, là-bas, où il y a des blettes qui poussent. Il y a eu sa paillage et la matière organique qui a été apportée en plus cette année ? Non, celle-ci, mon compost... mon épandeur était mort. D'accord. Tu veux un endroit où j'ai apporté... Non, mais non, on va voir juste le paillage. D'accord. On va voir l'effet paillage. Simplement l'effet paillage. Donc, je vais prendre un petit bubla et je vais ramener par là-bas. Il est tout mélangé. Il est tout mélangé, ouais. Allez. On va faire des comparaisons. C'est un verbe et terre. Oui, il y a du verbe et terre. On va poser ça ici. Alors là, qu'est-ce qu'on voit ? Il y avait des champignons. Il y avait des champignons. Je vais tricher. J'étais trop vite. Ça bouge. Ça bouge. Donc là, on part du même sol que là-bas. Il y a des plantes dedans. Là-bas, il n'y avait pas de plantes. Et puis, il y a du paillage en plus. Donc, on va bien foutre en l'air tout le paillage. Comme ça, il y a des maniètes qui poussent encore plus. Un atelier des herbèves. Faux semis, là. Des paillages. Voilà. Regardez déjà le paillage en lui-même. Avant de regarder la terre. Dans l'épaisseur du paillage, n'hésitez pas à le sentir. Ça sent l'humus. Sur la couleur noire. Marron. Il y en a qui prend une couleur marron. Il y a différentes couleurs qui se prennent dedans. Sentez. Il y en a qui ont la couleur marron. Est-ce que tout le monde a trouvé la couleur marron? Sentez la couleur marron. Ah oui, marron, pas noir. Il y a le noir et le marron. Vous voyez ? C'est bien humide, d'ailleurs. Oui. Pourtant, c'est la même herbe. Oui, elle a évolué de deux façons différentes. En noir, en marron, ou même de trois façons, elle n'a pas évolué en surface. On dirait que c'est défibré, quoi. Oui. Que le noir, il pourrit tout en gardant la même forme, si on peut dire, que le marron, on dirait qu'il va être défibré. Alors, le marron, par rapport au noir, il se trouve où ? Dessous. Plus au contact du sol. Le marron, c'est du champignon. Le noir, c'est de la bactérie. Ça peut être des autres couleurs, dans d'autres situations. La couleur est liée au type de champignon et de bactéries qui les habitent. C'est l'odeur qui est le bon indicateur. comparant le marron qui sent bien le champignon et le noir. Oui, ils sont la marre. Ah, mais non, ils sont la terre. Oui, voilà, la marre. Parce qu'il y a un aérobie, non ? Oui, un peu la vase. Oui, ça, c'est... C'est des bactéries. Pas nécessairement. Il peut y avoir quand même de l'aérobie là-dedans parce que c'est quand même prof de la surface, tu vois. Il n'y a pas... C'est l'odeur de marre, ça traduit quand même... Alors, quand elle est très, très dominante, tu vois. Là, c'est un petit fond. Donc, c'est l'odeur de bactéries. Attends, on va quand même des... Des filaments de... Des petits pois blancs, hein. Alors, le blanc, le blanc qui arrive dessus, donc, ça fait une fois que la bactérie est passée, qu'elle a consommé ce qu'elle avait à consommer, le champignon peut venir et consommer à son tour ce qu'il a à consommer. La bactérie va bien digérer tout ce qui est cellulose, tout ce qui est sucre, hein. Et donc, si elle se développe bien dans le foin, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses assez fermentissibles. Par contre, le bois, les vaisseaux du bois qui sont à l'intérieur, c'est plus ce champignon qui va faire ce travail-là. Et il le fait plus intensément quand on est proche du sol, parce qu'en fait, il vient d'intérieur. Hein, que... Quand il est dans le végétal, enfin, dans le couvert, parce qu'en fait, les bactéries sont apportées avec le foin, quoi. Elles sont déjà présentes dans le foin qui a servi à faire le paillage. Voilà. Donc ça, c'est déjà très intéressant de voir que là, il y a du champignon. Rien qu'à regarder la gueule du paillage, quoi. Et donc, en dessous, qu'est-ce qu'on voit en dessous ? C'est la terre. Il y a le plus aggloméré. J'aime bien faire ce genre de test. C'est le plus aggloméré. Bon, c'est bête quand on était... Je peux enfoncer ma main ? Oui, sans problème. Oui. Sans forcer. Sans problème. Sans forcer. C'est beau. Quand il y a le plus aggloméré. Ah, bon, voilà. C'est plein d'herbe. Elle est moins frillée, après. C'est trop sûr. C'est plein d'herbe. Non, mais... Oui, c'est plein d'herbe. C'est beau. C'est la deuxième année que tu pailles, c'est ça ? Voilà. Non, c'est la première. C'est la première année que tu pailles. En septembre, quoi. En septembre, il y a un peu plus. Au niveau de la cohésion, qu'on regardait tout à l'heure. Et avant, Michel était un culain somnu en foiniculture. Quand je le trouvais, je l'étais... Oui. Tu vas faire tomber juste là. La même hauteur, la même vitesse. Elle fait comme l'autre. Qu'est-ce qui va différencier ces deux trucs-là ? L'humidité, mais même dans le côté couscous, ce moule qu'on ressent. Dans les explications de ce que nos orateurs de ce matin nous ont raconté, les histoires de mycélium, de gel bactérien, de glomaline, enfin tous ces trucs-là. Là, c'est présent et c'est ce qui va faire justement cette différence. En termes de matière organique, le seul truc qu'il y a en plus, c'est quoi ? Il y a des champignons, mais il y a le composant essentiel d'un sol vivant de la vie. Il y a de la vie. C'est cette vie qui crée cette structure, c'est cette vie qui fait que mon bras arrive à s'enfoncer jusqu'aux coudes, alors que, je ne vais pas essayer, mais ça n'aurait pas fait pareil. Ça n'aurait pas fait pareil. Voilà. Ça, c'est le pouvoir merveilleux de la vie. Vous savez, la vie est belle. C'est ça qu'il faut surtout observer. Voilà. Et là, on n'a pas apporté des tonnes de matière organique dans le sol. La vie, donc c'est les bactéries et tout ça, c'est les racines de tout cet enherbement. Enfin, toutes ces graminées qui étaient dans le foin et qui verment. Ça, ça met des exudats racinaires dans le sol qui vont nourrir toutes les bestioles qui sont, tous les micro-organismes qui sont là-dedans. La première source d'énergie, c'est la photosynthèse. C'est le soleil, donc. Et tout ce qui apporte des nutriments, enfin, tout ce qui capte du soleil va se retrouver au fond et suffit déjà à transformer très grandement le sol. Donc, dans la comparaison, on pourrait la faire avec un endroit où, en plus, on a apporté de la matière organique. On va aller voir. Il va y avoir maintenant une forte concurrence entre les blettes et l'herbe qui prend ça. Dans le système où on est, la prairie l'emportera sur l'écosystème bord de mer d'où sont originais les blettes. Donc, là-dessus, en l'état, ça va être assez compliqué de maintenir une bonne production de blettes. Il y a concurrence. Pour pas qu'il y ait concurrence, qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer ? Donc, le désherbage. En conventionnel, on met des désherbants sélectifs qui tuent les graminées. Après, c'est peut-être pas très bon à manger derrière. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre ? Un paillage plus occultant, autre que du foin. Alors, occultant, tu peux préciser ? Un paillage plus occultant. Plus d'épaisseur. Plus d'épaisseur. Ça aurait pu être du foin, plus épais. Là, si ça avait été du foin où il n'y avait pas autant de graines, ça faisait moins problème. Donc, un foin à récolter plus précocement. Qu'est-ce qu'un mulch avec de l'herbe en verre ? Parce que là, c'est du foin de la ferme, si je comprends bien. Tu récoltes ? Tu fais ton propre foin, Xavier ? Pardon ? Tu fais ton propre foin, en fait. Ouais. Là, en fait, c'est du foin qu'on a fait sur les terres qu'on a récupérées l'an dernier. Du coup, on a fait le foin quand on a pu qu'on a récupéré les terres et c'était déjà un peu crade, quoi. Si on essaie de... En fait, on faisait pas du foin qu'on fait riz à côté, on récolte en verre. On récolte en verre et on vient de dessiner les trucs dessus. Ça peut être une possibilité. Est-ce que ce sont les bactéries qui prendraient le foin ? Alors là, oui. Comme il y aurait beaucoup de matières fermentées cibles, on aurait un système qui irait très vite en bactéries. Ouais, ouais. Voilà. Le problème de ça, c'est que t'as zéro stockage possible. Le foin, c'est vachement pratique. Tu le stockes et tu t'en sers quand t'en as besoin. Puis c'est quelqu'un qui va te le faire, le foin ? En plus. Mais en récoltant en verre, je pourrais le faire. Du coup, tu vois, avec un tarhuple épandeur. Mais tu vois, vu que j'ai la moitié de ma rotation grande culture qui est à 10 km, on t'imagine qu'en l'année où les prairies seront là-bas, tu passes ton temps à faire des allures-tours en tracteur. C'est pas gérable, quoi. Bah, l'idée, c'est ça, ouais, l'idée, c'est ça. Mais d'où le but du faussemi, aussi. L'idée du faussemi, c'est ça. Parce que la graminée, tu la prends au stade plantule, là, c'est bon, tu la dégommes facilement. C'est-à-dire de mettre le foin plus précocement, avant, le retourner une, deux, trois fois. Sachant que sous serre, c'est plus compliqué, parce que les rotations sont beaucoup plus rapides. En plein champ, ça se fait facilement. Sous serre, t'as pas forcément deux mois devant toi pour faire de faussemi, quoi. Pourquoi serait-ce qu'il est adapté dehors, quoi ? Plutôt dehors, hein ? Bah, disons que c'est plus facile de passer avec tes faussemi, ouais. T'as plus le temps, quoi. Et là, ça se met autre chose entre les blettes ? Voilà. La couverte vivante ? BRF, donc ça veut dire, ça, ça fait occultation, hein, avec du bois, voilà. Et après, voilà, des cultures associées, hein, qui permettent d'avoir une couverture importante avant de mettre la blette. qui pourrait même être, on peut imaginer, je sais pas, c'est une culture de mâche, ou un truc comme ça, et juste, au milieu de tes mâches, de mettre les blettes. Il y aurait moins de concurrence entre la blette et la mâche qu'entre la blette et les graminées ? Eh bien, il y aurait pas de paillage. C'est surtout ça qui ferait la différence. Il y aurait plein de végétales. Ça ferait un paillage vivant de mâches, par exemple. Mais on remplacerait pas la concurrence de graminées par la concurrence de la mâche, finalement ? Bah, après, c'est l'accès à la lumière. S'il y a suffisamment de végétales, une suffisamment forte densité de végétales pour qu'il n'y ait pas de graines à la surface du sol, le faux semis, c'est que les graines vont germer et elles vont occuper l'espace parce que l'espace est libre, tu vois, et qu'elles peuvent faire de la photosynthèse. Mais s'il y a déjà une plante qui couvre le sol, ça peut s'envisager. Maintenant, techniquement, ça peut être très compliqué de gérer, puisque ça intervient à des moments différents dans tes rotations, mais à une petite échelle, ça peut éventuellement s'envisager. Et donc là, potentiellement, le foin que tu vas utiliser à l'avenir, c'est du foin récolté sur la ferme ? Ouais, c'est déjà le cas, là. C'est déjà le cas, donc c'est de la prairie temporaire, du coup ? Là, on est encore sur de la prairie permanente, mais après, ce sera de la prairie temporaire. Est-ce que du coup, le foin, il servira quasiment exclusivement à ça, au paillage du maraîchage ? Dans l'idée, c'est ça, ouais. Après, il faut que je vois si le foin me satisfait aussi, tu vois, j'ai pas de recul, mais dans l'idée, c'est ça. Si je veux avoir ma propre ressource, il faut que j'utilise le foin. Parce qu'il y aura un choix aussi sur les variétés implantées dans la prairie qui va être déterminant, quoi, de quel type de foin à faire. Je sais pas si, par exemple, il y a des graminées qui vont être très tardives à grainer, et donc, du coup, il y a plus de marge pour faire un foin qui va pas être trop... Parce que c'est sûr que la prairie permanente, t'as quasiment en permanence... Ouais, ouais, après, souvent, quand même, ce qui détermine ta fauche, c'est aussi, bon, d'une part, tes créneaux météo, les graines de ta prairie, mais ça va être surtout quand est-ce que t'es vivace et monte à graines, quoi. Tu vois, t'as quand même ça à prendre en compte, parce que si t'as un truc hyper tardif, mais que t'es vivace et monte à graines deux mois avant, tu fauches avant que ce soit à graines, quoi. Tu vois, c'est quand même ça, parce que là, c'est de la graminée, mais si tu commences à apporter du chardon ou du rumex, ça devient un peu plus emmerdant, quoi. Est-ce que j'ai mis en plus ces graines à gage ? Ah, alors, on réfléchissait, justement, hier, avec une autre personne, sur ces histoires de miscanthus, parce qu'on a vu dans le secteur qu'il y a pas mal de plantations, pas mal. On en a vu quelques-unes et ça nous a interpellés. Moi, j'ai pas le recul, hein, pour répondre à cette question. L'impact, c'est vrai ? Après, c'est d'expérimenter les choses et de voir comment ça peut passer. Ça fait miscanthus, ça fait quand même des graminées très très hautes, ça fait quand même des gros morceaux. Ça, c'est vraiment le genre de choses à expérimenter et voir comment on peut s'en sortir. Très ligneux aussi. Ce sera très favorable pour les champignons, parce que les champignons vont se nourrir de cette fraction-là. Dans les différents éléments de la fertilité, quand on arrive au stade où les champignons prennent le relais sur les bactéries, ça gère énormément de problèmes dans la culture. Mais pour l'instant, voilà. C'est un avantage dans un système comme ça où ça serait sur la même ferme, avoir la production d'un côté de paillage et de l'autre côté, le maraîchage, c'est que ça s'implante sur longtemps. C'est sur 20 ans et ça produit d'énormes volumes, plus de volumes. Il peut y avoir différents usages aussi. Les chaudières. Les voyageurs, les voyageurs, les voyageurs. Après, c'est comme tout. À partir du moment où on réfléchit à son autonomie, il y a tout le temps plusieurs voies à explorer. Et jamais oublier que dans un écosystème, il n'y a jamais qu'une voie qui est explorée à la fois. Il y a une espèce de redondance dans les processus. Le foin sur les années où tu ne peux pas le faire parce que tu tombes en panne, parce que tu as un problème de santé, parce que si, parce que ça. Si tu as du miscanthus ou quelque chose qui se récolte beaucoup plus tardivement en saison, ça peut aussi te faire une sécurité et d'avoir une ressource disponible. Et puis ton foin, si tu veux vraiment, au lieu de l'utiliser en paillage, ça a trop de graines dedans, tu le compostes. Tu vois, tu trouves d'autres modes de valorisation. On pourrait aussi imaginer un mélange entre le paillage synthétique et le paillage naturel. Ça donnerait une phase d'occultation et puis... Voilà. Donc là, on a compris. C'est très chiant pour porter. J'ai testé écarté la paille à travers le trou de la toile tissée. Là, c'est... Laisse tomber, là, tu... Tu triples pas, tu quintuples ton temps de plantation, quoi. Bon, il faut les foussures de Brice. Ouais, c'est pas mal. On a entendu ça, ce matin. Ouais, moi, j'ai essayé, j'aime pas trop. Ouais, mais il va falloir être un peu équilibré, quand même. Tu vois, ça, ce que tu dis, j'ai fait le test l'an dernier sur... Sur de la tomate. Et déjà, pour la tomate, c'est chiant alors que ton trou, il est assez gros. Alors, sur des trous qui font quatre par quatre, là, réussir à écarter la paille à travers le trou, ça me paraît très compliqué, ouais. Et les fils de dégradable, t'as essayé déjà ? J'aime pas du tout. Après, il y a des trucs comme ça qui sont... Non, non, bah, en fait, il n'y a aucune étude qui permet d'avoir du recul sur ce que ça laisse dans le sol. Du coup, j'ai pas envie... Par rapport au papier qu'il utilise ? Par rapport à ce qu'il y a dedans, parce que c'est de la cellulose, mais... C'est pas le papier, non ? Non, non, la bâche. La bâche, ouais, l'amidon, la cellulose... Non, ça, j'aime pas. Et le papier, pour le tas de terre, t'avais pas aimé ? Bah, les tests que j'ai fait, c'était pas satisfaisant, je trouvais que ça beaucoup plus satisfaisant avec mon semoir. Du coup... Ouais, temps d'implantation trop long avec le compost aussi, parce que j'avais pas la sableuse, tu vois, mais... Même avec la sableuse, tu vois, t'as un temps pour charger à l'appel, enfin, tu... Mais t'es obligé de dérouler ? Ouais, bah, déjà, t'es obligé parce que t'as le vent. Pour faire le contact avec la sableuse ? Pour plombé... Ouais. T'es obligé, ouais. Classiquement, ça se fait avec du sable, tu vois. Ouais, sur la carotte... Mais euh... Ouais, puis euh... De ma petite expérience, en fait, dès que t'as un mauvais contact papier-sol, donc euh... Tu vois, t'as... Dès que t'as des petites ondulations, sachant que ton papier, il est un peu tendu par le compost, il y a des endroits où ça touche pas bien, quoi. Et alors là, t'as levé, elle est vraiment pourrie, quoi. Donc ça veut dire retravailler ton... Enfin retravailler, au moins faire un passage pour bien niveler ton sol et tout. Moi, je suis plus satisfait de la technique, euh... On met du compost et on sème dedans, tu vois. Parce que là, ton sol, il peut avoir des creux de 10 cm, tu t'en fiches, quoi. C'est... Le compost, il suit, et le sommoir, il suit, après, le compost, quoi. Donc euh... C'est bien arrosé, le papier, il s'en va ? C'est vraiment l'idée ? Bah écoute, moi j'ai pas... Ça a pas bien marché pour moi, en tout cas. Il y a eu des séries qui ont très bien marché, d'autres moyennement et d'autres pas du tout, quoi. Et c'était aussi sur un lit de compost ? Non. Ah non, c'était directement sur la terre ? Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Après, dans le système de brise, c'est compost sur compost, donc au bout d'un moment, je pense que ça... Tu vois, ça lisse le truc aussi, mais... Bah Gwen, il fait ça, et il en est content, euh... Ouais. Bah t'en veux. C'est important de bien reconnaître que... Il n'y a pas de processus établi d'un itinéraire technique qui soit valable dans tous les cas. À chaque fois, votre propre itinéraire technique va dépendre de vos propres ressources, de la façon... Des grosses ressources que vous avez, c'est aussi votre temps, donc la façon d'utiliser votre temps. Et que là-dessus, en fait, l'idée c'est d'arriver à composer avec ce que l'on a pour avoir le maximum d'aggradation, donc le maximum de vie dans nos sols. À partir des ressources que l'on a, ça... Voilà, c'est tout, mais il n'y a pas une bonne situation. La bonne situation, c'est de faire ce qu'on fait, puisque c'est ce qu'on vit. Voilà, et puis ensuite, quand on voit qu'il y a des choses qui dérivent, et bien on réfléchit à ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Mais toujours partir de l'existant, ça c'est le principe de réalité. Un système qui ne suivrait pas ce principe de réalité, de partir d'une situation existante. Voilà, c'est un design complètement théorique, quoi. Et là, vite fait, le compost que tu utilises, c'est du compost de déchets verts, j'imagine, collectivités locales ? C'est éco-6 ? C'est éco-6, oui. Et vous avez la garantie qu'il n'y a pas trop de résineux ? Non, mais c'est toujours des mélanges, en fait. Tant que c'est du mélange, c'est pas très... A priori, c'est pas très grave, tu vois. En tout cas, dans les analyses, dans les analyses au niveau métaux lourds et tout, il n'y a pas de problème, quoi. On est en dessous des normes, après on peut discuter des normes, mais en tout cas on est en dessous des normes établies. Et puis, en fait, si t'as du résineux, tu t'en fous un peu, tant que c'est pas du pur... Et puis... Le discours d'éco-6, enfin, pour leur avoir demandé, c'est qu'ils n'ont pas énormément de résineux. Parce que dans le coin, il y a surtout du feuillu, et que... Moi, je lui ai parlé de 20-25%, pas plus de 25% de résineux. Il m'a dit, waouf, on en est très loin, on n'a pas autant que ça de résineux, quoi. On s'est questionné vraiment la phobie du résineux dans les composts. Peut-être pas si grave. Ouais, il y a cet aspect-là aussi. Et puis, jusqu'à maintenant, il y a très peu de plastique, quoi. Tu vois, il y a aussi souvent cette question-là qu'on se pose. Le seul plastique que j'ai eu, c'est des gros pots de fleurs. Ça, c'est facile à enlever, quoi. Ça ne s'incorpore pas trop dans le sol. Peut-être juste une petite réflexion, là, pour compléter ce débat, là, sur les résineux... Pas résineux, mais... Parce qu'on les limite aux résineux et pas résineux, quoi. Il y a du plus ou moins vert, du plus ou moins brun. Il y a plein de choses intermédiaires. Et puis, dans les bois, il y a des bois de chêne, des bois de charme, de bois blancs et de bois durs, des bois qui contiennent des polyphénols très complexes, qui sont indégradables, hein, le cœur du chêne, par exemple. Il y a des bois qui vont être très, très vite dégradés. Enfin, il y a plein d'hétérogénéités, plein de matières organiques différentes. Et, en fait, à chaque type de matière organique peut correspondre plusieurs orientations possibles. Et là, on l'a vu sur le paillage, là, le foin. Ça peut être de la bactérie, ça peut être du champignon. Si j'avais mis autre chose que du foin, un type de bois particulier, on aurait aussi plusieurs fois possible. Et si j'avais une multiplicité de substrats différents pour nourrir de la bactérie ou du champignon, ça augmente d'autant plus le type de bactéries et le type de champignons qui vont se développer dans mon sol. Et finalement, un bon sol, ça va être quoi ? Ça va être un sol qui va digérer très rapidement tout ce qu'on lui donne à manger. et qui ne va pas bloquer sur du polyphénol ou sur des terpènes résineux ou des choses comme ça. Dans la nature, il y a ce qu'il faut pour digérer tout. Et en apportant à petite dose, au départ, un petit peu de tout, ça permet de préparer une flore microbienne fongique dans le sol qui va être capable de digérer toutes ces choses-là. et après, même en grosse quantité, le jour où ça arrivera en très grosse quantité. Il y a même des champignons, maintenant, on arrive à éduquer et sont capables de digérer des produits pétroliers, par exemple, des hydrocarbures. Donc, on peut apprendre à un sol à faire toutes ces choses-là en lui donnant un petit peu à manger au départ. Mais finalement, la diversité de ce qu'on va lui donner à manger va conditionner la diversité de la vie qu'il va y avoir dedans. Et plus il y a de vies, mieux ça marche. Cette idée d'aller vers plus de vies, d'aimer la vie. Et elle vient d'où cette biodiversité ? Elle était déjà dans le sol et on la réveille par ce qu'on met dedans ? Ou elle est apportée par ce qu'on met du paillage, du BRF ? Ah, bonne question ! Belle question ! Alors, d'où est-ce que ça peut venir ? Effectivement, ça peut venir des deux. Mais après, dans ce site, ici, il y a nécessairement des endroits où il y a plus de vie qu'ailleurs. À l'extérieur. À l'extérieur, ça peut être où à l'extérieur ? On ira voir ça après tout à l'heure. Sous les haies, là où il y a des arbres, là où il y a des tas de matières organiques qui traînent depuis longtemps. Là où il y a du bois qui décompose. Là où on intervient peu. On laisse les processus naturels se complexifier, se mettre en place. La vie va toujours vers plus de vies. Ça, c'est une des grandes règles de la nature. Elle va vers toujours plus de formes de vie aux endroits où on la laisse faire. Et donc, dans les endroits qui sont matures, où la vie est déjà mature, on a déjà énormément d'inoculums. À un autre endroit où on a beaucoup d'inoculums, les endroits où il y a des oiseaux qui nichent. Vous savez, tous les oiseaux, ou les chauves-souris, c'est encore mieux les chauves-souris. Il y a Ibn Alaouan, au XIIe siècle, préconisé d'inoculer les sols avec des excréments de chauves-souris. Pourquoi ? Il y a sûrement plein de raisons, mais une des bonnes raisons, c'est si on prend les oiseaux par exemple. Tous ces petits passereaux insectivores, ils vont manger des tas d'insectes qui vont échantillonner dans tout l'écosystème. Ces insectes, ils ont vécu dans plein d'endroits différents. Dans leur appareil digestif, ils vont donc avoir toutes les bactéries et les micro-organismes, tous les endroits qu'ils ont explorés, qui vont se retrouver dans l'appareil digestif des oiseaux, qui vont se retrouver aux endroits où les oiseaux vont nicher la nuit, tous les endroits. Quand vous vous levez et que vous entendez des oiseaux qui piaillent d'un côté, les endroits où vous entendez le portoir, les sols qui sont en dessous sont d'une richesse en inoculum tout à fait prodigieuse. Les chauves-souris, c'est pareil, les chauves-souris insectivores qui vont manger pendant toute la nuit des insectes en plein d'endroits différents. Elles vont concentrer toutes les bactéries de tous les insectes qu'elles vont manger. Et ces insectes, c'est quelquefois même des larves qui ont vécu dans le sol, qui se sont transformées en papillons de nuit et qu'elles vont manger. Donc, ils ont encore toutes ces bactéries là-dedans. Ces excréments de chauves-souris, comme les excréments d'oiseaux, de passereaux, sont d'une richesse extraordinaire. Et donc ça, ça peut être des sources d'inoculum intéressantes qu'on peut faire venir jusqu'ici. Il y a des champignons aussi dans les... Les champignons du sol, c'est un peu différent. Eux sont véhiculés par les animaux du sol. Ils sont beaucoup plus longs à voyager. Il y a certains champignons qui vont faire des chapeaux que les animaux vont manger. Les grimaces notamment, qui sont de très bons vecteurs pour déplacer les champignons. Mais voilà, beaucoup des champignons du sol... Ce matin là, quand on parlait des glomalines, ces substances qui font créer la cohésion dans le sol, les glomalines sont produites par des champignons qu'on appelle des glomus, ou le gloméromys. Et ces glomus, en fait, ne font pas de carpophores. Ils font juste des petits spores dans le sol tout à fait minuscules. Et donc ça, pour se transporter, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. C'est là qu'interviennent les corridors. Des corridors. De mettre en place des corridors biologiques qui permettent aux animaux de circuler, mais également aux champignons. Les champignons peuvent se déplacer de 10 à 20 cm par jour. Donc si on se met en lien avec un endroit qui est à l'extérieur, en ayant suffisamment de relais pour que le champignon puisse venir jusqu'à chez nous, et bien en quelques années, on met en place des corridors dans lesquels les champignons vont pouvoir s'exprimer et venir arriver jusque là où il y a besoin d'eux. Une haie, par exemple, c'est un... Une haie, c'est un excellent corridor. Une route à pompignons, tout le reste aussi. Un enherbement, un simple enherbement à différentes échelles. On peut imaginer des hautes et buissonnantes, et puis des zones enherbées qui peuvent venir jusqu'à ce qu'on a sur le bord des tunnels, qu'on aurait intérêt à avoir aussi près des... Sous les poteaux, près des chenots, pas des chenots, des ouvertures, des endroits où ça peut passer par en-dessous. C'est autant de lieux qui permettent de connecter l'extérieur de la serre avec l'intérieur de la serre. Et les passages de roues, là, le tassement dont je te parlais tout à l'heure, ça, ça ne va pas être une barrière pour le passage de ces choses-là ? Oui, c'est parfait. C'est un peu le sens de la question que je me pose. Oui, ce sera une barrière, bien sûr. Un tassement va faire que ça circulera moins bien. Et donc, moins d'oxygène, plus des bactéries, moins des champignons. Donc là aussi, les corridors, il y a aussi à imaginer comment faire pour que de temps en temps, ils puissent passer. Mais là, un paillage ! L'idée que j'avais, c'était plutôt de mettre des choses par-dessus qui permettrait de faire un corridor qui passe par-dessus. En paillant, par exemple, le passe-pied. Plutôt que de passer par en dessous, ça pourrait peut-être passer par-dessus. Avec la pailleuse, on va voir après, là. Parce que là, c'est paillé à la main, donc quand tu pailles à la main, tu essaies de faire le moins large possible pour aller plus vite. Et avec la pailleuse, par contre, tu en as dans... Ou avec les pendeurs, tu vois, tu en as dans les passe-pieds, clairement. Parce que par exemple, sur une planche, allez, type, moyenne, ton tracteur, il passe combien de fois dans l'année sur les passe-pieds ? C'est peut-être un peu compliqué, mais... Avec mon nouvel itinéraire technique, on va dire. Parce que j'ai pas trop de recul, mais je passe une fois pour pailler. Si c'est un itinéraire paillé, paille ou foin, une fois pour pailler, entre une et trois fois pour faire mon faux semis. Ça fait quatre. Une cinquième fois pour planter, si j'arrive à planter mécaniquement. Et éventuellement, une sixième fois pour récolter, si c'est une récolte qui nécessite, tu vois, de se promener avec un paloc ou je ne sais quoi. Donc si tu fais un seul faux semis et que tu récoltes pas, ça fait trois passages. Si tu fais trois faux semis et que tu le récoltes à la fin, on t'en fait six, quoi. Ouais. Après la question, c'est à savoir quel est le tassement qui existe à cause de ça ? Est-ce qu'il est gênant ou pas, quoi ? Voilà. Et quels sont les vecteurs qui peuvent permettre de faire passer les inoculopes d'un côté à l'autre ? Ouais, voilà, ouais. Il y a beaucoup d'insectes dont c'est la mission. Ah bah oui, c'est vrai que les insectes, eux, ils peuvent passer dessus sans problème. Ouais. En dessous, ils passeront bien dessus. Alors les insectes, par contre, eux, ils vont... Sur une planche qui est toute nue, là, comme ça, ou la terre à nu, sur du plastique, les insectes, généralement, ils n'aiment pas passer là-dessus. Est-ce qu'ils n'adhèrent pas ? Alors, il y a peut-être de ça, mais c'est surtout que quand on est un insecte, c'est qui mon ennemi juré ? C'est le piaf. C'est le piaf. C'est le piaf, voilà. Et donc, dès que je suis à découvert, je n'y vais pas. Ils peuvent peut-être passer en dessous, par contre ? Les seuls moments où ils vont à découvert, c'est quand ils sont amoureux. Là, ils se font fou. Ils ne réfléchissent plus, ils y vont. Non, mais voilà, mais ce processus, je le dis sous forme d'une boutade, mais ce processus, c'est justement un processus d'une très grande richesse pour nous. Des insectes sont amoureux, ils sont capables de franchir des distances invraisemblables et donc d'arriver jusqu'à nous. C'est un des grands moyens de diffusion des insectes. Des moyens d'être complètement fous et vont vraiment à l'aventure. Sinon, ils sont très casaniers. Ils restent là où ils sont. Même la faim ne les fait pas à découvert. Ce qui fait qu'il y a plein d'insectes qui n'y iront pas, mais il suffit juste qu'il y ait un petit peu de BRF, un petit peu de paillage, un petit autre truc. Si dès qu'il avance, il sait qu'il peut se réfugier, être caché, l'insecte, il circule. Mais beaucoup d'animaux, presque tous fonctionnent comme ça. Les oiseaux, on ira voir ça tout à l'heure avec les choux. Ils sont bouffés par les pierris, par des chemis. Et quelques fois, les oiseaux ne vont pas au milieu du champ parce que simplement, il y a une bus qui traîne dans le méparage. Et si à l'endroit où l'oiseau part d'une haie, s'il va vers un vide, où il n'y a aucun endroit où se réfugier, il ne va pas y aller. Il sait qu'il y a la bus qui traîne au-dessus. Il ne va pas se poser pour se faire bouffer. Par contre, si dans son plan de fuite, juste en face, il y a juste un buisson qui pourra l'héberger à quelques mètres plus loin, là, l'oiseau, il circule sans problème. Il va manger les chenilles dans les champs de choux. Le corridor, il n'est pas nécessairement continu. Pour toutes les bestioles qui volent, ça peut être simplement des trucs en mosaïque qui font des refuges et des refuges à la taille des bestioles qu'on veut faire circuler. Des arbres fruitiers, par exemple. Voilà, les arbres fruitiers, c'est excellent. Des arbres fruitiers avec des choux et des arbres fruitiers, ça permet de les faire se répandre plus. C'est une belle idée. Et des bandes fleuries dans les serres ? Oui, les bandes fleuries, oui, tout à fait, dans les serres. Après, pour les champignons, si on a des plantes ligneuses, des plantes vivaces, ligneuses, ça, ça va permettre aussi aux champignons de bien se diffuser dans les serres. Et donc là, ça peut être, par exemple, des lamiers aromatiques qui peuvent être plantés juste sous les chenots dans des rangs permanents et qui font... les feuilles mortes qui vont tomber, ça va faire un petit paillage aussi au fond qui va remettre aussi d'autres formes de matière organique et qui vont permettre d'avoir un réseau de mycéliens continu et qui va partir de part et d'autre. Voilà. Une plante qui va faire un mètre de haut. Ça va faire de l'ombre à côté. Elle va pouvoir diffuser ses racines et ses champignons sur deux fois et demi sa hauteur. Donc là, elle va aller quasiment jusqu'au biais de la serre. Et donc, si en face, tu as une autre bande comme ça, elle n'est pas obligée d'être continue. Elle peut être discontinue. À chaque piqué, tu as une plante un petit peu haute. Ça fait comme un rond de 2m50 autour, tu vois. Et tu peux imaginer un système comme ça où tu as des plantes ligneuses qui servent de relais et qui permettent d'alimenter cette matrice de champignons qui se développera par le fond aussi. Et donc, quel que soit le travail du sol que tu feras en surface, tu auras le réseau de racines en dessous qui permettra de produire des champignons et de les nourrir. Et du coup, tu n'as pas trop de risque de concurrence racinaire ? Ouais. Alors après, dans les plantes que l'on cultive, les concurrences... Alors, il y a déjà une idée qui est un peu bizarre. C'est qu'on a inventé l'agriculture dans un contexte précis. Il y a 12 000 ans, les chasseurs-cueilleurs étaient nos ancêtres. Quand ils allaient manger des fruits, ils jetaient les noyaux aux endroits où ils vivaient plus qu'ailleurs. Chaque fois qu'il y avait un camp où ils s'installaient, ils jetaient les noyaux, les pépins, les truillons, de tous les fruits qu'ils consommaient. Et donc ces lieux ont commencé à s'enrichir spontanément dans les arbres qu'ils avaient l'habitude de consommer. Ces arbres ont conditionné un système de champignons particulier. Et nous, on mange beaucoup de fruits de la famille des rosacées qui a conditionné la présence de glomeromycètes, donc ces fameux glomus avec la glomaline là, de ces fameux champignons qui sont des champignons, on ne peut pas dire spécifiques, mais très très communs chez les rosacées. Et donc comme ce sont des arbres, ils impriment une forte pression dans l'environnement. Et toutes les plantes qu'on a domestiquées par la suite et qu'on a semées là-dedans, c'était des plantes qui étaient capables de se connecter sur ces glomeromycètes. Alors ça, c'est ce qui est un peu étonnant. L'agriculture qui est née chez nous est née d'une compatibilité avec ces glomeromycètes, mais dans d'autres régions où l'agriculture est née, ce n'est pas les mêmes champignons. Et c'est pour ça que, quelquefois, quand on... Par exemple, dans les pays asiatiques, il y a tous les tarots à l'ocasiaque ou l'ocasiaque qui sont abondamment cultivés, qui font... Certains, dans les contreforts de l'Himalaya, peuvent supporter du moins 30 degrés. Donc on pourrait très bien les cultiver ici. Pourtant, chez nous, ça ne peut pas pousser. Parce que les champignons qui vivent avec ne sont pas du tout ceux qu'on a chez nous. Il faudrait complètement stériliser notre écosystème pour réimplanter vraiment tous les champignons qui vont bien pour les élever. Nous, l'écolocasiaque, on ne peut pas les cultiver dans nos jardins avec les plantes qu'on a l'habitude de cultiver. Et donc, ce qui fait qu'on cultive que des plantes qui sont connectables sur notre réseau, ou des plantes pas connectées, ou peu connectées. Et c'est le cas de toutes ces plantes de bord de mer, de la famille... Tous les brassicacés, les choux, les navets, des choses comme ça, et puis les blettes. Même le foudou, aussi, qui aurait l'air de bord de mer. Ce sont des plantes qui sont peu mycorrhizées, qui sont capables de vivre sans interaction. Après, toutes les autres, l'ail, les poireaux, les légumes racines, toutes les apiacés, toutes les ombélifères, tous ces trucs-là sont mycorrhizés avec les mêmes champignons. Et donc, en fait, ils vont se complémenter et pas s'opposer. Et ceux qui sont neutres restent neutres. Après, si en été, on a des gros coups, la concurrence va avoir lieu, peut-être, pour l'humidité, à certaines périodes de l'année. Mais si tu gères ton eau, il y a deux façons de gérer l'eau. Soit d'apporter de l'eau. Et si tu n'as plus beaucoup d'eau, c'est juste le moment, peut-être, que tu vas choisir pour tailler tes labiers, puis en faire des tisanes, ou les faire sécher pour les mettre dans tes paniers, ou des choses comme ça. Au moment où elles te concurrencent, c'est le moment où tu les élimines. Et puis, dès que l'eau redevient abondante dans le secteur, tu les laisses pousser de nouveau. C'est une autre façon de gérer ça. Une production qui, pendant tout le temps où ça pousse, ça va en même temps apporter de la flotte. Autre fait intéressant, chaque fois qu'on coupe une plante, si on la coupe complètement, toutes les racines vont mourir. Et donc, ces racines vont se décomposer et vont enrichir le sol en carbone. Si je fais la même chose avec mes plantes ligneuses, si je les taille, il y a une quantité à peu près équivalente de racines qui va aussi mourir dans le sol. Mais ça, on ne le voit pas. C'est simplement que la plante ne va pas alimenter tout son système racinaire. Elle n'a plus suffisamment d'énergie pour le nourrir. Donc, elle coupe, elle détruit, enfin, elle abandonne une partie de son système racinaire. Ce système racinaire, en se décomposant, va alimenter les plantes qui sont à côté. Et donc, en fait, le fait de couper la plante à côté va soutenir la production de ce qui va rester bien connecté sur le même réseau mycéliens et donc les plantes qui sont juste à côté. Donc, tu vas doper même la production. Et loin d'une concurrence, tu peux avoir un système qui se complète, se complémente et qui finalement apporte plus que ce qu'il aurait fait tout seul. C'est dans la gestion des choses qu'on peut apprendre à créer des synergies, des symbioses et pas forcément que des concurrences. La lutte pour la vie, c'est... On peut vivre ensemble. On peut vivre ensemble, voilà. Et c'est peut-être là notre métier. D'essayer d'organiser autant que faire se peut en fonction de nos connaissances, de nos ressentis et de nos intentions d'organiser ce vivre ensemble. Qu'est-ce que c'est ça, ce type de plantes qui n'aura pas le travail ? Alors, là, ce qui irait bien là-dedans, c'est des plantes de la famille des labiers. Donc, tous les labiers, c'est-à-dire le thym, le romarin, enfin, tout ce qui va... Toutes les plantes des herbes de Provence, on va dire, le serpolé, la sarriette, toutes ces choses-là. Ça pourrait être toutes les plantes de la famille des rosacées. Donc, on peut des plantes à fleur. Ça pourrait être des fraises. Ça pourrait être... Bon, après, le framboisier, il y a des plantes qui vont être un peu envahissantes, qu'il faut peut-être faire attention dans le maraîchage, voilà. Il y en avait du framboisier, on a tous les engaises. Ouais, je comprends. On a tous défoncé, on a tous les envasifs. Et... Après, dans les petits fruitiers, tout ce qui va être groseilles, aussi, enfin, toutes ces cassis, tout ça, ce sont aussi des plantes qui sont très compatibles avec ces systèmes-là. Donc... C'est marrant, c'est toutes les petits fruitiers qu'on voit dans le jardin. On se demanderait pourquoi. Par contre, si vous voulez... Ouais, les rosiers. Les rosiers, voilà, c'est bon. Après, tu t'accroches dedans, dans les rosiers. Ouais, ouais. Mais après, si tu... Sur les tailles... Ouais, ouais. Du coup, ça pourrait se palisser assez bien. Ouais, il y a... Pourquoi il ne faut pas chercher midi à 14h ? Ça fait longtemps qu'on cultive des petits fruits dans le jardin, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des complémentarités et que ça ne se concurrençait pas tant que ça. Souvent, ce qui fait la concurrence, c'est que les plantes sont déconnectées les unes des autres. Mais quand on travaille dans un sol que l'on rend de plus en plus vivant, quand on a l'intention d'apporter de plus en plus de vies dans son sol, les connexions entre les plantes se font correctement. De la vigne, par exemple, ça pourrait faire... Ah, là. Est-ce que ça pourrait être intéressant de faire de la vigne ici, sous serre ? Pour peu que ça ne prenne pas trop de place. Ouais, c'est un peu à la mode en ce moment. La dossier, on est en train de mener une étude, justement, pour essayer de mieux comprendre. Parce que la vigne, voilà, je ne sais pas encore bien répondre à cette question. Je ne sais pas encore bien répondre. Mais a priori, oui, il y a quelque chose aussi avec la vigne. Mais c'est plus subtil. Je crois, enfin, dans mon idée, c'est l'histoire de guilde. La vigne, pour bien s'implanter avec nos plantes potagères, on a peut-être aussi besoin d'avoir d'autres séries de plantes qui fassent le lien. On ne les répète pas toutes seules. Et c'est là où il y a encore plein de choses à percevoir, je crois. Et il y a des travaux là-dessus ? Ouais, il y a des travaux qui sont bonnes actuelles. Ah bah, ça serait intéressant. On va voir à côté ? Ouais. Les autres itinéraires. Et là, c'est incorporation de 300 hectares. 8-10 cm de compost et semi de carottes. Et puis j'ai refait un semi après de radis en intercalaire. Donc en gros, il y a 2-3 graminées qui se promènent. Et puis, le charbon là où il était, il passe sans problème. Alors là, qu'est-ce qu'on voit déjà ? Alors là, on ne voit pas, mais 2 mois après l'implantation, c'était couvert de, je ne sais pas ce que c'est le champignon, mais un champignon qui a une forme de bol comme ça. Ah oui, je pense que c'est ici. Ouais. Pézise. Des formes de bol. Et il y en avait absolument partout. Mais vraiment partout. J'avais peur que ça m'occulte trop mes carottes. Et puis ça a fait son sigle, ça a crevé. Alors, ces champignons là, en forme de bol, c'est la famille des ascomicètes. Dans le cycle d'implantation d'une forêt, c'est le premier champignon visible. Après, il y a les ascomicètes et les champignons. Les ascomicètes, souvent, ils ne sont pas visibles parce qu'ils sont tout petits. Donc, c'est dans la succession logique des choses. Lui, son job, c'est de décomposer le bois et de rendre le milieu fertile pour les plantes forestières. Voilà. Et comme tu as apporté un compost qui a beaucoup de débris de bois, donc il est dans une forêt là. Et donc, c'est pour ça qu'il a abondamment poussé. Quand on voit un champignon fructifié, c'est qu'il a fini son travail. Souvent, la première fois que je suis allé dans les zones tropicales, j'étais étonné de voir qu'il y avait très peu de champignons. On parle des champignons qui poussent sur le bois, qui décomposent le bois. Mais en fait, comme ils ont tout le temps des conditions qui sont bonnes à leur développement, ils poussent en permanence. Mais chez nous, ce n'est pas pareil, parce qu'on a des systèmes qui sont beaucoup moins diversifiés que ce qu'on a dans les zones tropicables. Il y a beaucoup moins d'espèces végétales. Donc un champignon, chaque fois qu'il a fini de digérer ce qu'il a à digérer, il faut qu'il aille voir ailleurs. Et pour aller voir ailleurs, il faut qu'il dissémine ses spores. Les spores, ce n'est pas des organes sexuels, au sens où il n'y a pas de sexualité qui permet de faire le champignon. Ces spores, c'est juste des multiplications végétatives du champignon pour qu'il se diffuse et qu'il va y voir ailleurs. Donc dès que vous voyez beaucoup de champignons qui arrivent quelque part, beaucoup de chapeaux qui se forment, c'est que ce champignon a fini de travailler. Donc ce n'est pas la peine de paniquer. C'est qu'il a fini son job et il se diffuse pour aller ailleurs. Il va laisser la place à quelque chose d'autre. En l'occurrence, pour lui, ça va être des basiques 2007 ou plutôt des champignons à chapeaux qui peuvent pousser. Il y en a en face. Et là, le champignon, il va mourir. L'individu qui a fleuri, enfin qui a fructifié, il va mourir ou il va se mettre en sommeil ? Alors là, il meurt. Il se met en sommeil aussi, tu vois, dans les spores. Mais tout le mycélium qui est dans le sol va être redigéré, recomposé par un autre champignon ou d'autres bactéries qui vont prendre la succession. On a déjà des séries de plus de 40 champignons qui se suivent en six mois, les uns derrière les autres. Et en six mois, ça fait que chaque champignon ne va pas vivre très très longtemps pour dégrader la matière organique et en faire quelque chose qui ressemble à du mus à la fin. D'ailleurs, il y a même un peu débat là-dessus parce que finalement, la matière organique fraîche, comme je disais ce matin, elle ne reste pas très longtemps fraîche. Elle est très vite reprise en charge. Et quand ça rentre dans le schéma des champignons, les champignons succèdent des uns derrière les autres à assez grande vitesse. Il y a aussi des champignons qui sont très dominants et qui vont rester longtemps, mais la plupart, c'est des champignons qui vont agir très peu de temps, juste quelques jours et il va y avoir de grandes successions. La vie, la mort des uns, va conditionner la vie des autres et ainsi de suite. Finalement, le processus de mort, c'est celui qui génère la vie. Si le processus de mort ne génère pas plus de vie qu'auparavant, on est dans un système qui se dégrade. Évidemment, la mort, ce n'est pas toujours quelque chose de négatif. En l'occurrence, on peut regarder un peu comment c'est plus en profondeur. L'antilimace, c'est le fer à mode. Effectivement, les petits moisissures qu'on a, c'est l'appât qui a été utilisé contre les limaces, donc une farine, et c'est ça qui est en train de moisir. Donc, voilà. Et du coup, les limaces qui aiment les champignons, elles vont aller manger ça avec encore plus d'appétit, non ? Enfin, je ne sais pas, j'imagine. Plus il y a de champignons, alors non, parce que la limace vient concurrencer le... Tout ce que le champignon aura digéré, la limace ne digérera pas. Mais la limace ne mange-t-elle pas du champignon aussi ? Elle va aussi manger du champignon, mais comme le champignon, c'est aussi un appareil digestif, il va aussi digérer des choses. Et donc, si tu laisses la matière organique se décomposer que par les limaces, tu auras beaucoup de matières organiques qui vont nourrir beaucoup de limaces. Si une partie de cette matière organique est décomposée aussi par des champignons, il y aura moins de matières organiques disponibles pour les limaces. Parce que pour faire du champignon, le champignon aura mangé pas mal de matières organiques. Alors la limace va aussi manger ce champignon-là, mais globalement, ça fera beaucoup moins de biomasse que ce que la limace aurait pu manger si il n'avait pas eu de champignons. Tu comprends le truc ? Ouais, ouais. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Quand on a une tarte, un gâteau, si on est plus à se le partager, les parts sont plus petites. Même si, en l'occurrence, la limace va aussi manger le champignon qui a bouffé une partie de la tarte. C'est comme une partie qui a été digérée par l'autre, voilà. Voilà, donc, les systèmes, avec les inoculums dont on parlait tout à l'heure, les inoculums vont conditionner aussi des tas de petits animalcules différents dans le sol. Et plus les chaînes alimentaires sont complexes, et bien, moins il y a de bestioles qui s'accumulent, quelles que soient ces bestioles. Et donc, ça gère, de facto, les limaces, et puis tout ce qu'il y a dans le sol, finalement, en créant, en ayant de plus en plus de formes de vie, qui créent des liens entre elles. Et donc, chaque fois qu'il y en a une qui veut se développer, comme il y en a plusieurs qui peuvent la recycler et la réutiliser, ça crée des systèmes qui paraissent plus équilibrés, plus en équilibre. En fait, c'est un équilibre où tout n'arrête pas de bouger. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on voit ? L'odeur, ça sent quoi ? C'est pas la forêt. Ça sent la forêt, quoi ? Ouais. C'est un bois, un sol, le forêt. C'est un bois, ouais. Là, le compost, tu l'as incorporé légèrement ? Ouais, mes 300 hectares, toujours incorporé, et après, je mets le paillage par-dessus, quoi. D'accord. Le paillage... Ça, c'est ton... Mais c'est du compost que tu utilises comme paillage. Ouais, ouais. Là, en l'occurrence, ouais. Bon, là, c'est pas bien, parce que je suis parti. On va voir sur l'allée, hein. Vous allez voir la différence, malgré le compost, de ce qu'on a fait tout à l'heure. Ouais, on voit une couche, là, nettement, qui est plus foncée. Ah bah, c'est un peu bleu, là. C'est assez, ouais. Vous voyez, donc là, je te parlais du tassement tout à l'heure, hein. Voilà. Là, t'es dans l'allée, hein, on est d'accord ? Ouais, ouais, on est dans l'allée, voilà, tout à fait. C'est un double vent de carottes. Tu peux arracher quelques carottes, hein. Autorisation. C'est pas ton double rang, je sais pas ? Ça, c'est la nappe présemée, là. Et puis, il y a deux rangs, là ? Ouais, c'est quatre double rangs, ouais. Et puis, il y a deux rangs ? Ouais, c'est quatre double rangs, ouais. Là, en fait, j'avais que du compost, là. Non, non, je vais le faire un peu en dessous. Ouais, ouais, mais je suis arrivé juste à la limite. Ah. C'est 601 hectare, là, ça te fait plus de 10 cm de pesteur de compost, tu vois ? Non ? Non, 10 cm, c'est 601 hectare. Ouais. 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 Je vais le poser là. Voilà, c'est intéressant de regarder juste la limite entre la zone de compost et la zone de terre. Regardez, vous voyez, si j'avais voulu faire une belle démonstration. Non, voilà, c'est à cette interface-là où vont… Les interfaces entre deux milieux, c'est tout le temps l'endroit où il y a le plus de vie. On appelle ça des écotones. Il y a à la fois la vie du milieu sous-jacent, la vie du milieu qui est au-dessus, et puis les formes de vie qui sont spécifiques à l'interface. Donc, on a toujours plus de vie dans ces endroits-là. Et si je regarde juste à la limite, la texture qu'a déjà la terre, le nombre de verres de terre qui s'y a accumulé… Voilà, le… Et pourtant, ça ne fait pas longtemps que tu l'as mis ? Non, ben là, c'est vendu en octobre. En octobre, là. Je ne sais plus. En octobre, là. Je ne sais plus. En octobre, donc décembre, janvier, février, en trois mois. En trois mois, on a déjà… Donc, quand l'humus et l'argile se mélangent, ça fait… C'est ce qu'il commence à faire, ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Il est en train de se former sous nos yeux. Et donc, qui est la forme la plus, je veux dire, évoluée de la fertilité de nos sols. Encore un… En termes de biomasse aussi, le genre de truc que vous pouvez avoir, on repère dans un mètre carré de sol, un mètre sur un mètre, il faudrait avoir l'équivalent de deux steaks hachés de vers de terre. Alors, ce n'est pas en nombre de vers de terre, c'est vraiment en biomasse, parce qu'un gros vers de terre va faire plus d'action qu'un petit vers de terre. Donc, deux steaks hachés de vers de terre. Ça veut dire que sur une pelle comme ça, si on trouve deux, trois vers de terre, quatre, cinq, quatre, cinq petites, deux, trois gros, là, on est dans quelque chose de bien. Même si on n'a pas nécessairement de tuericules… Ouais. Il y en a ? 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 On est ce que j'ai regardé un peu par là ? Je ne vous dis pas que les tuericules, c'est quand… J'ai fait un passage dans le dînage aussi superficiel, mais du coup, ça les désirait en partie. Alors voilà, les tuericules, voilà, c'est une très belle remarque. Le ver de terre, pareil, sous-demi juré, c'est des piafs. Et donc, je ne sais pas, les gros, les anéciques, ils sont bronzés sur leur face dorsale. Pour être couleur terre, plus sombre, pour être moins visible par les oiseaux. Et donc, s'ils peuvent faire leurs déjections dans le sol, dans une cavité, ils la font dans le sol. Et c'est pour ça qu'ils le font à l'interface du sol et du compost, c'est qu'ils ne vont pas sortir jusqu'à la surface, parce que dans le compost, c'est suffisamment meuble pour qu'ils fassent leur déjection là-dedans, sans venir jusqu'en haut. Donc, quand un sol est très vivant, très fertile, on ne voit plus de tuericules. Les tuericules restent dans le sol. Et quand on peut enfoncer sa main toute seule dans le sol, il n'y a aucune raison qu'il vienne à la surface pour faire ses excréments. Il risque de se faire bouffer. S'il peut les faire dans le sol, il les fait dans le sol. Donc, ils restent dans la couche de litière ou à la limite de la couche de litière. Ou à la limite. Ou alors, même quelques fois, quand ça devient très meuble, sur une grande profondeur, il reste en... S'il y a de la place, il remonte. Il pousse sur les parois et à ses meubles. D'accord. Et ça, c'est quand on fait des profils, quand on fait un trou à la bêche et qu'on peut voir, surtout sur la partie, sur la paroi du trou, quelquefois, on peut voir justement, dans des galeries, comme des petits cacas de verre de terre qui traînent d'ici de là. Ça, c'est un signe de très bonne santé du sol. Donc, le coût du turicule, quand on n'en voit pas, quelquefois, il n'y a pas de verre de terre, mais il ne faut pas hésiter à regarder un peu au fond. Et à l'inverse, c'est quand il y a des sols qui sont couverts de turicule et c'est que... Ils sont très tassés, oui. Et donc, le seul moyen qu'a le verre de terre pour faire ses cacas, c'est de sortir. Mais il fait son boulot aussi en même temps. Souvent, dans le gazon des jardins, on voit souvent des tonnes de turicule à l'hiver. Alors, en hiver, il y a aussi l'autre phénomène, que le verre de terre est obligé de venir dans la partie plus superficielle du sol pour ne pas mourir noyé dans le fond de sa galerie. Donc, là, ils ont tendance à remonter aussi très haut, au-dessus du gazon. Finalement, aussi dans la façon dont on tond les pelouses, les gens qui tondent très régulièrement les pelouses, façon terrain de foot ou terrain de golf, ça, ça favorise énormément les verres de terre. Parce que tous les jours, dans les terrains de golf où ils tondent tous les deux ou trois jours, ou même quelque fois tous les jours pour avoir un gazon comme ça, tous les jours, ça apporte de la matière organique aux verres de terre qu'ils ont à manger en permanence. Et donc, en fait, les greens de golf se trouvent envahis de turicule, parce que les bestioles ont trop à manger. Pas trop, ont régulièrement à manger. Moi, je voulais savoir le contact sol-graine. Dans un milieu comme ça, aussi meuble, enfin, c'est meuble, c'est pas très tassé. Est-ce que ça se fait aussi bien que dans un sol normal ? Parce que la graine n'est pas entourée par le sol, c'est pas grumeleux quoi, c'est assez grossier comme... Donc, l'humidité... Voilà, ça va bien lever, on se croit. Ouais, c'est ça toi, t'as... Sachant que là, c'est de la graine pré-germée, donc je... Donc ça n'avait encore mieux... Je favorise un peu le processus, mais... Et là, ce que je disais tout à l'heure, j'avais un problème de pompe, plus l'épisode de gel qui a duré deux semaines où je ne pouvais pas irriguer. Ça fait un mois et demi que je n'ai pas irrigué, donc c'est... C'est relativement sec en surface, mais quand je sème, c'est trempé. Enfin, c'est trempé. C'est bien humide, quoi. J'ai rempli tout le... Tout le stock... Les graines sont à 2 cm sous le niveau, à peu près. Ouais, à peu près. Et là, 2 cm, c'est bien humide. Ouais, ouais. Tu peux nous expliquer les graines pré-germées pendant que... Alors, en gros, je fais comme des graines germées pour manger. Donc, c'est-à-dire, je laisse tremper les graines une journée, je l'enlève l'eau, et après, je réhydrate tous les jours. Et le but du jeu, c'est... Parce que moi, je les sème quand même au semoir au pousse-pousse, là. Le but du jeu, c'est de semer avant que le germe soit sorti. Sinon, dans le semoir, on risque de péter tous les germes et... Le radicelle, quoi. Comment ? Les radicelles ont commencé à sortir, quoi. Non, justement, le but, c'est qu'ils ne soient pas encore sortis. Parce que les radicelles sortent avant le germe, souvent, non ? Bah, quand je dis le germe, il ne faut pas que ça sorte, tu vois. D'accord. Et pour faire ça, en fait, je fais un lot témoin, avec la même semence, la même variété, enfin... Je fais le même processus, mais je le lance un jour avant. Donc, quand mon petit lot témoin germe, c'est que mon lot à semer va germer un jour après, à peu près, en théorie. Donc, il faut te dépêcher de semer. C'est ça. Bah, normalement, quand je fais ça, je fais en sorte que ce soit prêt, tu vois. Et quand c'est juste semé, ça va... Avec le semoir, enfin... Bon, là, c'était des thèses, donc ça m'avait pris un peu plus de temps. On met trois planches comme ça, ça me prend un quart d'heure, quoi. Enfin, ça va très très vite. Et tu les sèches, comment ? Et du coup, pour les sécher, je prends du... Là, moi, je fais avec du terreau. Donc, du terreau de rempotage, là. Enfin, j'avais un reste de ça que je me traîne depuis trois ans, là. Et je tamise le terreau avec un tamis assez fin. Du coup, j'enlève tous les éléments grossiers. Et après, je mets mes graines prêtes à semer, donc encore humide en surface, dans le terreau, dans un gros volume de terreau pour que ça absorbe bien l'humidité. Je brasse. Je repasse dans le même tamis. Comme ça, vu que j'ai tamisé mon terreau de tout part, il ne me reste que les graines. Et là, ça passe très très bien dans le disque. Mais là, ça marche très bien. Du coup, ça colmate pas du tout. Ça lève... L'homogénéité est quand même vachement améliorée, moi, je trouve, par rapport à mes expériences en semis, en graines sèches, quoi. Ça demande un petit peu d'organisation en amont, mais ça prend pas beaucoup de temps. Il faut juste y penser tous les jours à humidifier. Du coup, ça te permet de gagner quelques jours sur les adventices, quoi. Je gagne en homogénéité aussi. Et pour des cultures... Pour la carotte, l'homogénéité de lever dans le temps, c'est pas très grave. Mais pour des cultures comme la mâche ou le radis, ça permet de faire des coupes rases, où tu prends tout d'un coup, t'es pas obligé de trier, quoi. Et ça, au niveau gain de temps à la récolte, c'est quand même vachement intéressant. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, par contre, il faut juste, a priori, il faut quand même faire gaffe à pas... On peut avoir tendance à forcer la levée en mettant dans une pièce assez chaude, ou voire en mettant de l'eau tiède pour booster. Donc, c'est sûr que ça germe plus vite. Enfin, le processus s'enclenche beaucoup plus vite. Par contre, quand on va semer la graine, il va y avoir un choc thermique. Et on gagne pas forcément de temps à faire ça, quoi. Donc, vaut mieux, a priori, en en causant avec quelques collègues qui font la même chose, il vaut mieux que les températures de prégermination se rapprochent à peu près des températures dans lesquelles on va semer, quoi. Et ça marche. Le problème, c'est qu'avec certaines graines, par exemple, les graines de fabacée, bah, ça double de volume quand on les imbibe. Du coup, on peut pas utiliser le... On pourrait l'utiliser, mais il faudrait faire des disques exprès, quoi. Par exemple, la fève, moi, c'est le plus gros disque que j'ai avec les plus gros trous. Bah, faudrait que je trouve un disque avec des trous encore plus gros, parce que ça double, quoi. Donc... Bon, la fève, ça va. Quand t'as deux planches, si tu passes à la main, ça peut aller assez vite, mais... Ou à la planteuse, mais... Mais parce que t'as des problèmes de l'œuvre ? Non, mais c'est toujours pareil. C'est pour homogénéiser, gagner du temps sur les adventices. Mais non, non, en soi, y a pas de problème. Mais pour, tu vois, carottes, panais, mâches... C'est vachement intéressant, quoi. Tu sèches avec du terreau, parce que c'est ça que t'allais sous la main, mais... Ouais, c'est ça, parce que j'avais... Tu vois, je fais de temps en temps un peu de plans, et puis là, j'avais un reste de terreau... Parce que ça pourrait te faire encore avec un truc plus sec, genre la sion, ou autre comme ça... Ah, mais c'est hyper sec, le terreau. Ouais, là, c'est du vieux terreau bien sec. Donc, quand je viens de l'humidifier, je fous ça sur une plaque, un coup, dans le four à pain, tu vois, et puis... Tu vois, dans un grand four à pain, j'en profite, je peux le réutiliser le lendemain, si je veux, quoi. Non, non, ça marche très bien. Du marre de café, je ne sais quoi, enfin... Donc ça, je suis assez satisfait. Et même sur sol nu, l'an dernier, j'ai fait des semis de rattrapage. Parce que mon premier semis pour les carottes de conversation avait foiré, le temps que je me rende compte que c'était pas la peine d'insister, j'ai fait un semis de rattrapage toute fin juillet, donc c'est vraiment... C'est commencé à être le dernier carat, quoi. Je l'ai fait comme ça, et c'était les plus belles carottes que j'ai jamais eues, quoi. Donc ça marche très très bien. Le fait de pré-germer, ça te donne peut-être un avantage aussi sur l'assèchement de la planche ? Aussi, ouais. Enfin, je dis ça sous forme de question. Par contre, voilà, quand on... Bah, si, si, tu peux... Si t'es moins rigoureux sur l'irrigation au semi, c'est moins grave. Par contre, une fois que ta plante commence à... Enfin, une fois que ta radicelle commence à sortir, faut pas que ce soit sec, quoi. Faut que là, tu risques de tout faire crever, quoi. Ouais, bien sûr. Ce qui est le problème avec le compost, d'ailleurs. Parce que le compost, c'est très séchant, comme on peut le voir, là. Et j'ai loupé des séries comme ça l'an dernier parce que j'étais pas rigoureux sur l'irrigation. Et euh... Et ça avait... C'était trop sec au moment où le radicelle est sorti. Enfin, où ça germait. Et ça... Il y a pas mal de plans qu'on crevait pas. Et du coup, le temps où tu dois être sérieux sur l'irrigation est plus court aussi ? Oui, parce qu'une fois que ta racine... Sachant que la racine, ça se développe très vite, une fois qu'elle est dans la terre, ou dans le fond du compost, tu vois, 10 cm avant que tes derniers centimètres y sèchent, faut quand même y aller, quoi. Une fois que c'est dans l'humidité, c'est bon, quoi. Ça peut être sec en surface. Au contraire, ça limite l'élever des mauvaises herbes. Enfin, c'est limite un avantage, quoi. Et alors, pour la carotte, par exemple, le temps de pré-germination, c'est combien de temps, à peu près, entre le rinçage et le... C'est pour ça qu'il est 7 jours, quoi, à peu près, quoi. Ah ouais, donc c'est pas négligeable en termes d'irrigation et de... C'est encore plus intéressant si tu le fais sur sol nu, en fait. Et là, du coup, tu vas gagner vachement sur l'enherbement, quoi. Ouais, ouais. On peut regarder sous la paille ? Ouais, bien sûr, ouais. Du coup, juste en face, c'est des fèves qui ont été semées directement dans... dans mon... mon engrais vert qui a été incorporé, quoi. J'ai semé les fèves directement dedans. Voilà. Et là, il y avait plein de champignons avec des chapeaux qui poussaient. C'était tous les mêmes ? Non, c'était tous les mêmes. Ils étaient blancs crêne. Pour l'instant, l'engrais vert, tu l'incorpores à chaque fois ? T'as pas essayé de roulage au rouleau faca ou un truc comme ça ? Enfin, de... Le laisser en surface, quoi ? Si, ça, j'ai fait, mais c'est parce que j'ai des engrais vert longs, des engrais vert qui durent un an. Du coup, je peux me permettre, tu vois, que ça se développe vachement. Et puis, tu vois, je le détruis avant l'hiver pour pouvoir passer. Et puis, ça va l'hiver pour crever, sans forcément l'incorporer, tu vois. Ouais, ouais. Enfin, ouais, je parle de ça en termes de simplification du process, quoi. Je peux juste coucher, voir le laisser crever si c'est gélif, et puis rester sans l'incorporer, quoi. Donc là, c'est la planche de pommes de terre pour l'heure. Donc, les pommes de terre ont juste été posées sur le sol. Et après, j'ai fait deux planches en foin, donc paillées à la pailleuse, parce que les roundballeurs que j'ai, pour l'instant, c'est du foin. Et deux planches en paille, donc là, faites à la main, parce que j'avais des petites bottes, et je voulais quand même pouvoir comparer les deux. Donc, ça va vachement plus vite à la pailleuse, il n'y a pas de photo. Donc là, ça a été paillé quand ? Début janvier. Début janvier. Donc, cinq semaines après, c'est encore... Je n'ai pas du tout irrigué depuis... Ah, d'accord. Le sol était bien humide, du coup, je me suis dit, plus tard, j'irrigue, plus tard, l'enherbement va reprendre. Très bien. Du coup, l'idée, c'est d'attendre que le feuillage sorte, et puis là, après ça, on va commencer à irriguer... Bon, ouais, dans l'allée, il y a deux, trois endroits, on voit des petits pointes vertes qui sortent, mais c'est vrai qu'il faut vraiment ne vous croire plus creux. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est... On voit bien l'efficacité de... de l'épaisseur. On peut fouiller tout le monde, la question. Vous voyez, là, à l'interface, la beauté de cette terre, et même son parfum. C'est de l'amour, hein ? Donc là, le compost a été pendu, évidemment, le même jour, sur toute la... Enfin, c'est le même... Ouais, toutes les deux chapelles, là, c'était le même jour. Ouais. Sachant que là, l'an dernier, c'était des légumes fruits d'été, et qui étaient déjà en paillage foin. Donc, il y a déjà eu de la matière organique. Il y a moins épaisseur de compost ici que là-bas ? Ou tu l'as enfouie ? Non, c'est la même quantité... Ah oui ? Qu'on dirait que c'est moins épaisseur... Tu mettais la même épaisseur de paille, d'ailleurs ? Ouais, à peu près, ouais. Bah, tu vois, quand c'est à la main, c'est bon, c'est... C'est à peu près, quoi, mais c'était environ ça, ouais. Les patates, c'est des... Les patates semences que t'as achetées, ou c'est des... Non, c'est achetées. Et là, tu les as enfoncées comme ça, en fait ? Ouais, à peu près. Il n'y a pas de phénomène, je sais pas, de... De sol qui remonte, ou de... L'actuel de la patate, elle se retrouve plus enfoncée. Qu'est-ce qu'il serait mieux ? Est-ce qu'il serait mieux ? Non, là, en fait, c'est pas... Oui, enfin, j'ai entendu, c'est pas... Ça marche bien comme ça, quoi. Ouais, ça marche bien comme ça, ouais. Non, je te dis, je crois que François Mulet, c'est ce qu'il fait, lui, il plante à la volée. Ouais, j'ai entendu... Pour le coup, c'est pas du tout... C'est pas du tout à conseil, quoi. Et dans les confesses, ça marche. C'est clair que c'est un itinerage comme ça, c'est... En fait, c'est une simple simplification, en fait. À la volée, la semeuse... Donc là, après, comme intervention sur les patates, euh... Je récolte. C'est tout ? Ouais... Tu crois qu'enlever ça ? En plusieurs fois. En plusieurs fois. Non, c'est de la primeur, du coup, t'es obligé de... Le passage sur les patates, euh... Et tu récoltes ? Non, non, à la main, là, j'ai récolté. Mais en plusieurs fois, est-ce que tu peux récolter le même pied plusieurs fois ? Est-ce que tu le fais, ça ? Non, ça, je fais pas. Non, bah, j'enlève la paille, du coup, j'arrache le feuillage en même temps, et puis je récolte... Ouais, sur un potager, tu peux les gratter un peu, enlever une terre ou deux, et laisser continuer à venir. Ah oui, même, en Corrèze, quelques... Je vais rencontrer quelques producteurs qui le font sur les échelles comme ça, mais en fait, en plusieurs fois. Mais du coup, il faut pas arracher le pied, il faut le laisser en place. Ouais, on arrache pas le pied. Et ça augmente la production par pied ? Ben, ça... Ça permet d'avoir deux productions sur le même pied. Quand t'arraches le pied, tu vois, il y a plein de patates qui sont encore toutes petites, ça prend plus de temps pour la première récolte, bien évidemment. Il faut faire attention, mais les tout-toutes premières, c'est... Quelquefois, c'est simplement parce que t'as le marché, que dans ton amap, il y a tout le monde qui en veut, et prendre ta nouvelle, et ben, au lieu de... Détruire tout. De détruire tout, tu vas juste ouvrir un petit peu la paille. Non, ça marche pas, c'est plus facile à faire quand c'est de la grosse patate. Ouais, les fibres sont plus longues, c'est décortiqué. Voilà. Et donc, ça permet de récolter que les grosses patates, et puis de laisser les petites... Continuer leur développement, ouais. Là, c'est l'année dernière, tu ne l'as pas faite ? C'est la première fois que tu... Si, en paille. D'accord, en paille. Et problématique rongeur, dessous ? Sur les patates, j'ai pas eu trop de problèmes. Il y a quelques tubercules grignotées, mais... Non, rongeur, c'est pas sur les patates que c'est le plus chiant. Ah ouais. Non, j'ai des problèmes avec les rongeurs, mais... Tu fais qu'en primeur, ça, la pomme de terre sous... Ouais. J'ai fait des tests en planches en l'an dernier. C'était nul, comme le reste des patates. Et là, je vais refaire des tests cette année, mais vraiment sur quelques planches, parce que ça pouvait trop me revoler. Là, tu vois, c'est un roundballer par planche, quoi. Je pense que je pourrais diminuer d'un tiers l'épaisseur. Mais après, ça reste le verdier. Peut-être que c'est important aussi qu'il y en ait une bonne épaisseur. Ouais, alors, il y en a qui font un travail notamment sur les variétés. Parce que t'as des variétés qui font leur tubercules au même niveau que le plan mère. D'autres qui vont te monter et d'autres qui vont plonger, quoi. Du coup, tu peux travailler sur ces variétés-là et te permettre d'avoir des... Limite de les planter sous couverts roulés, tu vois. Donc, couverts qui maintiennent l'enherbement, et puis t'es peut-être qu'ils vont pas verdir, vu qu'elles vont dans le sol, quoi. Il y a un gros travail variétal à faire là-dessus, mais... Là, au moins, je suis sûr que ça verdit pas. A priori, y a pas trop de soucis, quoi. Là, c'est paillé à la main ? Non, c'est les deux planches de foin à la pailleuse. Donc, en gros, cinq minutes pour charger et enlever les ficelles, et une minute sur la planche, quoi. Et quasiment autant de temps pour faire l'aller-retour jusqu'au table de foin, quoi. Et là, c'est paillé à la main, en petites bottes de paille. Au coup, ça peut aller assez vite aussi. Là, c'est les bottes dans la baignette. J'avange, je fous les bottes au fur et à mesure, et puis après, je foisonne à la main. Mais ça nous prend quand même trois quarts d'heure par planche, quoi. En y allant bien, quoi. Et c'est plus physique ? Bah, t'as un peu plus mal au dos à la fin, vrai, c'est sûr. Ouais, la dérouleuse, c'est super. T'as pas essayé de dérouler juste le round ? C'est physique aussi. Ouais, voilà. Ouais, non, moi, je suis fait. Non, non, puis dérouler le round, ça, ça peut bien marcher pour les patates, parce que c'est pas foisonné, mais du coup, à épaisseur égale, c'est beaucoup plus occultant. Par contre, pour venir planter dedans, si tu veux écarter, c'est beaucoup plus chiant, quoi. Et puis, du coup, dérouler le round, bah là, c'est la longueur de ton enroulement de round qui détermine ta longueur de planche. Tandis qu'en foisonnant, tu règles le régime le bout moteur, l'avancement de ton tracteur, et là, tu peux faire quatre planches comme une planche avec un round, quoi, si tu vois. Tu régules, si j'arrive. Et puis, c'est vachement moins physique, quoi. Donc là, ça représente quoi comme volume ? T'as pas un round par planche, quand même, là, si ? Ah si, si, là, c'est un round par planche. Un peu moins, tu vois, il me reste un petit bout de round de goût, parce que là, c'est des planches de 36 mètres au lieu de 40, mais une planche de 40 mètres, c'est un round, quoi. Donc ça fait du 40 tonnes hectares, quoi. Du coup, faire ça sur de grosses surfaces de patates, il faut avoir une bonne ressource, pas équivalent. Des grandes ressources, des grandes surfaces d'herbes et de céréales à côté. Après, voilà, quand ça s'insère dans votre itinéraire technique, dans vos rotations, pour agrader vos soldes, c'est aussi une façon d'être la phase d'introduction de la paille dans votre itinéraire technique, quoi. À ce moment-là, pour le paillage des pommes de terre, et après, derrière, il y aura d'autres choses, où il y aura moins de paille, ou du compost, ou d'autres ressources que vous aurez chez vous. Parce qu'après ta récolte, la paille est encore là ? La paille est encore là, après, je la... Quand je récolte, je l'écarte, donc je la mets dans le passe-pied, il faudra. Après, je refais un passage pour la remettre sur la planche. Après, c'est Brice qui parlait d'une machine, je n'ai pas vu sa machine, mais c'est une machine qui prend la paille et qui la met sur le côté, quoi. Une espèce d'endaineuse, là. Vous pouvez très bien imaginer ça, en rallongeant un peu le tapis, comme ça, ça le met sur la planche d'à côté, tu vois. Tu n'as pas besoin de refaire deux passages pour pailler ta planche. Ouais. Bien vu ! Bon, on utilise la fourche, tu le sais. Et on trouve un bandant pour la luzerne, c'est peut-être. Ouais, voilà, des trucs comme ça. Enfin, il y a moyen de... Il y a plein de choses qui existent pour brasser de la fibre, donc... Il faut juste adapter un peu, quoi. En gros, c'est ça. On peut peut-être aller ici. Ah ouais, d'accord. C'est un meilleur. Vous ne pensez pas, c'est d'avoir le mode d'emploi ? Ouais, c'est ça. Hop. Donc, ça fait dix mois et demi que c'est mis en place. Donc, avec la même épaisseur de paille que la planche de bête qui est sous serre là. Enfin, à peu près. Donc, ouais, dix centimètres de paille à peu près. Donc là, d'une part, on voit qu'il ne reste pas énormément de résidu en surface. Que la planche, elle est quand même relativement propre. En gros, j'ai fait un passage rapide à la main sur cette planche-là. Voilà, l'équivalent de peut-être 20 minutes pour enlever les grandes verbes. Sachant que là, je n'ai pas fait mon apport, mon incorporation de compost au début. Je n'étais pas encore là-dedans. Donc, c'est le sol. Tu vois, j'ai monté la planche, j'ai paillé, j'ai planté. Et les blettes sont très bien données. Là, elles ont pris un coup avec le gène, mais sinon, elles donnent un renfort. Voilà. Alors, malgré l'humidité, la pluie, quand on retrouve... Voilà. Et puis après la motte, on va refaire notre même test, si j'arrive. C'est facile. Parce que c'est avant d'y sortir. C'est trop loin que je n'en ai pas. Voilà. Voilà. Un petit bout. Donc, il y a quelques modes. Bon, ça, c'est ce qui est tombé à côté. On va le relarguer par là. Voilà. On peut les faire tomber jusqu'à trois fois de suite. Dans le test tel qu'il est normalisé, on l'a fait tomber trois fois. Mais dès le premier coup, ça se casse comme ça. Alors, il y a des endroits, on voit des modes comme ça. Ça, c'est un des trucs qui peuvent être intéressants pour observer le sol. Mais quand elle se coupe et que ça fait des angles. C'est une structure qu'on appelle anguleuse, donc. Ça, ça dénote qu'il y a eu un tassement quelque part. Donc, c'est peut-être que cette mode-là qui est une mode qui reste dans un tassement d'un ancien passage de roues de l'année d'avant. Des choses comme ça. Ça peut être simplement ça. Donc, comme à l'intérieur, on voit qu'il y a quand même des cavités. Comme là, vous voyez, il y a un trou ici. Un petit trou là. Il y a un ver de terre qui l'a traversé. Donc, c'est pas inéluctable. La faune du sol est en train de le remettre dans son état où il doit être. C'est-à-dire comme ce qu'on a ici. Donc, quelque chose de grumeleux. Là, c'est encore un petit peu anguleux. Sur cette partie-là, il doit y avoir une motte. Et puis là, voilà, on a quelque chose qui doit se mûle. Malgré l'humidité. Malgré l'humidité. Malgré l'humidité. Malgré l'humidité. Si au niveau structure, c'est vers ça qu'on doit tomber. Voilà. Là, c'est encore un peu anguleux, la partie que tu as pris dans la motte. Et si tu prends la partie qui est plus arrondie. Plus arrondie. Plus arrondie. Ça glisse sous les doigts. Et même quand ça se fragmente, ça continue de faire des choses arrondies. Alors que quand tu prends toi d'une motte. Quand tu la fragments, ça continue de faire des choses arrondies. Voilà. Et donc, cet aspect-là, c'est lié à toute la vie qui est dans le sol. C'est vrai qu'il ne reste quasiment rien avant de l'organisation. Tout ça, ça a été digéré et s'est transformé sous plein de formes de vie. Microbiennes qui se trouvent en dessous. C'est beau. C'est chouette. Oui, tu vois. Le passage de vers de terre, il y a du curicule dedans. Ah, voilà, excellent ça. Excellent. On voit là, tu vois. Oui. Tu vois là. Il y en a pour 30 ans. Voilà. Alors ça, c'est aussi une partie des choses qui sont bizarres. Vous voyez, la couleur de la terre qui est tapée sur sa galerie. C'est une couleur noire. Donc, c'est la matière organique du haut que le ver de terre a lissé à l'intérieur. En fait, le ver de terre, quand il va m'enlever, il va prendre la matière organique au haut et la descend dans ses galeries. Et donc, en faisant ça, c'est ce qui fait ce lissage. C'est assez rigolo parce que là-dedans, il y a, dans cette toute petite partie, c'est aussi ces fameuses écotones. La limite entre même trois milieux. Un milieu complètement ouvert. Un milieu donc très riche en matière organique. Et également, avec tous les exudats, toute la bave, le mucus qui est à la surface du ver de terre qui se retrouve là. Et donc là, on a une biodiversité tout à fait exceptionnelle. Il faut lire le bouquin de Marcel Boucher. Le ver de terre et des hommes. C'est édifiant. Vous devriez... Vous voyez là-là, même la galerie repartir sur ce côté-là. Et les racines, elles me disent qu'on peut suivre. Et les racines suivent. Et d'ailleurs, si on... Voilà, dedans, regardez. Si je tire dessus. Bon, ça c'est un petit bout de matière organique. Mais voilà. Là, on voit la petite racine blanche qui est là. Voilà. Qui suit cet endroit-là particulier. Parce qu'il y a plus de vie. Donc il y a plus de minéralisation. Il y a plein de choses qui lui sont utiles. Et puis en fait, le ver de terre, ça lui consolide également sa galerie. Tout ce feutrage de racines et de mycélium. Les ectomycorhizes qui sont associés à ces racines-là. Vont faire aussi toute l'architecture de la... Ils aiment bien. Ils ont des grandes galeries qu'ils utilisent souvent. Et après, il y a des galeries qu'ils vont utiliser de façon plus ponctuelle. Mais ils ont leur réseau privilégié. Il a fait son temps à créer des nouvelles galeries. Il en crée aussi. Mais il a un terrier. Un endroit à ouvrir, à piété. Et à cet endroit-là. Donc ça, c'est bien entretenu. Et puis on voit sur le côté, là, pareil. Il y a plein d'autres petites galeries. Pourtant, c'est dans une motte. Voilà. Et puis les petites racines qui vont suivre. Vous voyez, ça fait même... On voit le chevelu de la racine qui est collé là, en plan. Donc c'est collé contre la galerie. C'est un truc étonnant. On parle de l'azote. Les légumineuses. Mais dans cette partie-là, c'est aussi une partie qui génère de l'azote par fixation d'azote atmosphérique. Voilà. Donc une verte de terre pour s'enrichir en azote. Avec les bactéries. Donc c'est des bactéries qui transforme l'azote atmosphérique en azote nitrique. C'est pas les mêmes, c'en est encore d'autres. Voilà. C'en est encore d'autres. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce qu'il y a encore plus de vie ? Tout ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme processus ? Des petits spots de haies. Des corridors qui partiraient d'où ? C'est là la première question. Où est-ce qu'il y a beaucoup de vie là autour ? Il y a la haie. Il y a peut-être des endroits plus au fond où on voit plus un massif. Ça paraît plus mature. Il y a un gros arbre là-bas qui est merveilleux. Un vieil arbre là-bas. Le matin, je ne serais pas étonné d'entendre des oiseaux piaillés par là-bas. Il y a plein de piaf. Un peu partout. Les endroits où il y en a le plus, où ils dorment dans les haies et tout ça. La haie, le corridor qui est là, qui fait la limite avec la parcelle qui est à côté, ça c'est un des trucs qui mériterait de laisser pousser les oiseaux ou replanter d'autres choses éventuellement. Mais même sans rien faire, comme sur la partie du bas là, tu vois, tu as un corridor qui est très continu et là-dedans, il y a énormément de choses qui doivent circuler. Là, ça te le rapprocherait jusqu'ici. Alors, premier élément, on veut faire circuler de la vie. Donc, elle part d'endroits où il y en a beaucoup et la vie se diffuse. Donc, elle veut aller vers les endroits où il y en a moins. Et après, pour accélérer sa diffusion, de refaire des petits corridors, donc des petits spots. Mais ça peut être aussi des bandes ennerbées. Là, ce que je vais mettre en place, c'est que j'ai eu la chance d'avoir quand même pas mal de surface. On est un peu juste pour les rotations céréales, mais on n'est pas à quelques milliers de mètres carrés près pour les légumes, c'est un peu le compromis. Du coup, ce que je fais, c'est une bande sur sept, je ne la cultive pas. Ça me permet de poser mon irrigation. Du coup, je la pose au printemps et je l'enlève en hiver. Je n'ai pas obligé de la bouger pour biner, pour enlever les voiles ou quoi que ce soit. Et donc, l'idée, c'est au printemps, semer plein de choses dans ces bandes-là. Faire en sorte que ça ne dépasse pas la hauteur de l'aspercière, sinon ça va être chiant. Ça, c'est la seule contrainte. Et puis, si jamais ça devient trop embêtant, je bouge les riques, je passe un coup de boireur. Mais l'idée, c'est d'apporter de la biodiversité comme ça. Du coup, tous les 12 mètres, il y a une bande pas cultivée. Une bande, 12 mètres, c'est excellent. Ça, c'est le premier truc. Après, il y a la réflexion agroforesterie. Voilà, après, la forêt, comment réincorporer du milieu. Avant d'incorporer de la forêt, tu peux penser à réincorporer de l'arbuste. Et donc, je ne sais pas par rapport à tes clients habituels, si tu peux leur fournir des plantes aromatiques vivaces, des lignes vivaces qui pourraient aussi architecturer, créer une espèce de trame dans lesquelles ça fasse un corridor fixe. Assez dense, toi, avec les... Tu n'es pas obligé d'imaginer un corridor qui ne soit que fait de plantes sauvages. Oui, ce n'est pas forcément du linéaire non plus. C'est un pointillé, quoi. Et pour l'instant, ta bande sur 12, là, que tu laisses sauvages, entre guillemets, elle se déplace de rotation en rotation ? Là, elle va être fixe. Là, elle va être fixe. Parce que, c'est pareil, les planches permanentes, j'y suis arrivé avec la réflexion de mon travail du sol. Donc, au bout d'un moment, quand tu ne travailles plus ton sol, il faut mieux rouler toujours au même endroit, quoi. Donc là, ça va être fixe. Et ce sera toujours au même endroit. Du coup, je peux mettre des trucs pérennes. Ça peut être aussi une transition vers l'agroforestry plus tard, tu vois. Enfin, j'ai déjà mon linéaire qui est disponible. Et donc, ouais, je peux mettre des planches pérennes sans problème, ça. Donc, ce matin-là, je ne sais plus lequel les orateurs nous parlaient de 5 niveaux, de 5 maillons de chêne trophique, des super prédateurs qui sont autour. Et donc, il faut aussi vous préparer à ce qu'un jour, il y ait des super prédateurs qui soient là. Les zèques, les rapaces, ceux qui mangent beaucoup de choses. qui sont là. À partir du moment où vous aurez, soit lui, alors le jet aussi, qui est tout haut. Et donc, il y a plein de bestioles qui ne viendront plus. Y compris dans les bêtes qui vont vous aider. Les petits passereaux, si vous avez des jets ou des piques, qui commencent à être abondantes quelque part, ils font tellement la chasse aux petits passereaux que tout ce qui se passait en régulation de chenilles ou de choses comme ça, ça va moins bien se passer. Parce qu'à un moment donné, il y aura beaucoup de vie chez vous qui va attirer les grands gourmands, quoi. Et donc, il faut envisager ça, c'est commencer aussi à envisager que les zones de refuge pour ces animaux-là, dans les petits spots que l'on peut faire, il ne faut pas oublier de mettre par endroits cette strate d'arbres qui mettra plus de temps à venir que les super prédateurs. Les arbres, pourtant, vont être nécessaires pour que les petits oiseaux puissent trouver des refuges chaque fois que le rapace passe, chaque fois que le jet commence à faire le con. Donc, c'est quelque chose à essayer d'envisager suffisamment tôt dans le plan. Bien sûr, il ne faut pas le mettre à un endroit où ça gêne, mais de penser à ce que tous les... Je me rappelle d'une plantation, c'était aussi des... Non, c'était pas des lettres, c'était des... des pratiques assez, quoi. Et tout le tour de la parcelle, aucun souci de pierride. Même pas que des pierrilles, d'ailleurs. Il y a des espèces de petits charronceaux. On fait plein de choses dans cette parcelle. Autour, pas de problème. Dans le cœur, plein de soucis. Et ça, simplement parce que dans le bois qui était juste à côté, tout en haut, on va repartir un petit peu à deux choses. Il y a un nid de Milan qui s'est installé. Voilà. Qui dominait toute la zone. Voilà. Les oiseaux passaient plus au travers et les chenilles. Uniquement parce que le... C'était beau à Milan, putain. Et on s'est installé. Et voilà. Et c'est des chenilles qui se développent. Tout est lié. Et en fait, le seul coin dans lequel il y avait encore pas trop d'attaque, c'est juste un bout de la parcelle. C'est une parcelle qui était assez grande, 4-5 hectares. Et un côté de la parcelle, enfin au milieu, il y avait un fossé pour évacuer, enfin qui avait été fait pour drainer une mouillère. Et dans ce fossé-là, il y avait des sols qui poussaient, qui étaient haut comme ça, simplement. Et bien ça, ça permettait de faire un refuge pour les oiseaux qui là traversaient la parcelle et venaient réguler les insectes qui étaient dedans. Quelquefois, ça tient à pas grand chose, juste une attention particulière. Et t'as une idée du maillage à peu près, minimum ? Alors, le maillage, il va jusqu'à 5 fois pour les oiseaux, 5 fois la hauteur des arbres. Donc, si tu as des fruitiers qui font, je ne sais pas, de façon pêchée ou pommier qui vont faire, on va dire 4 mètres de haut, 4 à 5, 20 mètres. Un arbre tous les 20 mètres, ça fait quand même un maillage très souple. Et puis hantes, ça peut être, si tu les mets sur des lignes, ça peut être des pommes plus petits, des petits noms. Qu'il y ait du grand, qu'il y ait du petit, et puis qu'il y ait aussi du... Enfin, mais ça, tu en mets partout avec tes paillages, donc ce qui permet à toute la faute du sol de bien circuler. Donc ça, c'est pour les insectes. Pour les champignons, c'est plutôt 2 fois et demi la hauteur. C'est 2 fois moins loin que pour les oeufs. Mais tu sais, pour les insectes, pareil, tout ce qui va être les chrysopres. Les coccineuses, elles voyagent bien. Elles n'ont pas trop peur. Mais les petites chrysopres, par exemple, qui viennent aussi manger des pucerons. Enfin, quand le printemps commence à être un petit peu chaud, là. C'est pas encore en été, mais quand ils... Les chrysopres, elles, elles font des petits sauts de puces. S'il y a 2 mètres, il n'y a pas un refuge, elles n'y vont pas, quoi. Elles avancent plus lentement. Ou alors que s'il y a un coup de vent, ou si elles sont amoureuses, c'est le moment où ça se diffuse bien. Mais sinon, voilà, les insectes... Même les insectes qui volent, ils n'aiment pas faire de grand parcours. Ce qui peut aussi bien attirer les insectes, un endroit, c'est tous les insectes de passage du jour à la nuit, ou de nuit au jour, c'est quand il y a un éclairage. L'éclairage, ça va densifier des insectes à un endroit particulier. Et donc c'est aussi une technique qui peut permettre de faire venir assez rapidement des insectes à un endroit où ils ne sont pas... Ils sont attirés par la lumière, là. Mais un feu, après, ils vont tous prûler dans le feu. Tu veux dire installer un éclairage nocturne ? Oui. Temporairement, sur un endroit, parce qu'on a un problème ? Oui, ça, on l'a juste observé, par exemple, sur les... Donc, comment ça s'appelle ? Ces chemins qui bouchent les châtaignes, les pommes... Ce qu'on a fait ? Les carpeaux carpes. Sur les carpeaux. Les carpeaux, donc c'est des papillons adultes, papillons à leur structure. Le fait d'avoir un éclairage public à proximité d'un verger, ça fait qu'ils vont se concentrer autour de la lumière. Et donc, comme ils se concentrent autour de la lumière, ça fait le lieu... Les chauves-souris ont pris l'habitude de venir parce qu'il y a l'éclairage public. Donc, ça rend la rencontre entre la proie et le prédateur, c'est une manière effective parce qu'à un endroit, on concentre les animaux. Alors là, on les concentre pour favoriser la régulation, mais c'est pareil. Un endroit où tu concentres les animaux, tu vas en même temps concentrer tous les systèmes de régulation, quels que soient les animaux que tu attires. Ceux qui te sont nuisibles, entre guillemets... Tu vas tirer toute la chaîne trophique. Ce qui fait qu'en fait, tes animaux, il n'y en a plus aucun qui devient nuisible. C'est-à-dire que tout s'intègre dans le système et la notion de concurrence devient obsolète. Même pire que ça, si tu n'as plus ce que tu as appelé un nuisible, l'oxylaire ne vient plus et le système s'effondre. Donc, tu es obligé d'avoir une attention particulière pour tes pucerons, pour tes doctuels, pour tes... Du coup, il ne faut pas trop qu'on tarde si on veut être de retour à l'heure préconisée, mais je ne sais pas si tu avais un autre... Non, on ne va pas trop tarder. Tu voulais qu'on passe un coup sous l'arrière, vite fait ? Ah oui, oui, ça c'est... Est-ce que tu saurais me dire ce que c'est que ça ? Ça, c'est une chenille. Oui, parce que là... Alors, comment elle est cette chenille ? Verte, elle est verte. Où est sa tête ? Où est sa tête ? Je ne sais pas mes lunettes, je ne vois pas bien. Décris-moi sa tête. Sa tête, elle est... Hop là. Elle est brûlée. Elle est bizarre. Attends, il y a des petites plumes sur la tête, regarde, non ? Des petites plumes ? Une chenille à plumes. C'est pas une petite plume, là ? Non, 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 ça c'est un résidu de feuille. Tu crois ? Non, ça a conché dessus ? Ouais, ouais, c'est... Hop. Ah non, non, c'est des plumes qu'elle a sur la tête. Mais ça, c'est sa tête ? Ah oui, si, si, il y a des trucs qui accrochent, là. Ah ouais, puis il y a des mandibules, là. Elle essaye de bouffer le doigt. Moi, j'aurais mis sa tête de l'autre côté, en fait, spontanément. Ah non, c'est peut-être son derrière, avec les petits trucs qui s'accrochent ? Ah oui. Ah ! Alors ça, je ne sais pas. Ah oui, regarde, regarde, regarde. T'as mon droit, t'as la tête. Ah, ouais, c'est ce que je l'avais dit au début ? Mais il y a des mandibules derrière aussi ? Non, non, non. Parce que là, ça... C'est pour ça qu'on le fait sans support. Ah oui. Regarde, la beauté de ce mec. Ah, elle est chouette, hein. C'est presque fluorescent, avec des petites taches jaunes, des petits points noirs. Mais du coup, amis ou ennemis ? À ton avis. Dans ton système, chaque être peut trouver une place. Oui. Voilà. Toute seule dans son coin. Elle est merveilleuse, elle va sentir un papillon qui ira polliniser plein de fleurs, quoi, tu vois. À ce stade-là, elle a sûrement mangé deux, trois bricoles, mais quand tu sais qu'un arbre produit 70% de feuilles de trop par rapport à ce dont il a besoin... Ah oui, c'est intéressant, ça. Voilà. Donc, 70% des feuilles d'un arbre servent à faire autre chose que de la photosynthèse. Elles peuvent aussi faire de la photosynthèse, mais elles servent aussi à alimenter plein de bestioles. Donc, voilà, c'est peut-être... Derrière, elle va peut-être nourrir le petit oiseau. À cette saison de l'année où il y a plus de chenilles, elle va peut-être nourrir l'oiseau qui va pouvoir bien passer son hiver après l'effroi qu'il y a eu, et qui va bien manger toutes tes pérides qu'il va y avoir à côté. Tu vois ? Dans tes choux, pour te manger tes... Donc voilà, est-ce qu'on peut dire que... Quel que soit cet individu, cette petite chenille, est-ce qu'on peut dire que c'est un ami ou un ennemi ? Ouais, tout à fait. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut que je la connaisse ? Ou est-ce que je peux me contenter de savoir qu'elle est là ? Et si, le jour où j'en ai plein, là, je vais peut-être me poser un peu plus la question. Comment est-ce que tu pourrais l'appeler ? Comment est-ce que je pourrais l'appeler ? Alors là, tu me prends de court. Bah ouais, donne-lui un. Si tu veux la connaître. Lucienne. Voilà. Bienvenue à Lucienne. Bienvenue à Lucienne. Maintenant, tu connais son existence, tu sais qu'elle existe chez toi. Et bien, à chaque fois que tu verras Lucienne ou une de ses amies, tu vas dire, ah, voilà. Tu sais qu'elle est là, qu'elle a son rôle, qu'elle a sa fonction. Tu ne la connais pas encore. Tu ne connais pas encore son rôle et sa fonction. Mais maintenant que tu la connais, un jour, tu la verras peut-être sur une branche, une petite plante en particulier. Tu diras, ah, bah Lucienne, elle mange du fenouil. Oh, tu vois. Et peut-être que tu commenceras à la connaître. Le fait de l'avoir vu, de lui avoir donné un nom, qui est ton nom, ça, c'est important. Et moi, je n'aime pas quand on me dit c'est quoi ça, parce que dès que je dis le nom, on le vête et on ne fait plus attention. Tu vois ? Parce qu'on a l'impression que quand on connaît le nom, on connaît le truc. Non. Quand on connaît le nom, c'est comme si je connaissais ton nom. Tu t'appelles comment ? Emric. Allez, salut Emric. Voilà, et on regarde ce seul. On prend ça, et on va comparer avec ceci d'avant. Et on va voir avec ceci d'un cartelier. Là donc on est à côté d'un chapénie, on est à un endroit et le petit fossé qui délinue, donc il y a peu de racides de chapénie qui arrivent, il doit bien y en avoir quand même qui arrivent ici, mais on est dans la prairie, pourtant on est à côté de l'arbre, et là on est dans les ronces qui sont à côté, aux impressions, il y en a une qui a subi les aléas du travail du sol et l'autre beaucoup moins. Il y a beaucoup plus de matières organiques sous les ronces que... Parce que sous les ronces, tu as pris de ce côté-là du petit habitant. Oui, mais il y a comme des ronces qui sont rincidées. Est-ce que ça, tu n'es pas un vestige d'orée de la bourse ? Si, c'est ça. Vous voyez le côté... La couleur, la structure du sol... Là dans l'herbe... Il y a moins de racines du coup ? Oui, dans l'herbe il y a plus de racines. C'est pour ça que la bêche avait du mal à s'enfoncer, à cause des racines, mais entre les racines, il y a aussi des... Il y a aussi des petites bestioles. Ah oui, l'odeur. Allez Régis, dis-nous ce que ça sert. Alors, de qualifier les choses. Toi, quand on... On a du mal à dire les mots, quand on est plusieurs à sentir, il faut que plusieurs sentent, et on va trouver un mot pour qualifier. Allez. Et moi, sur la ronce, j'ai du mal à trouver une odeur. La ronce, il a une odeur... Alors, ça serait plus lourd d'oeuvre. Oui. Ça, ça sent d'ailleurs. Moi, j'ai pris le fil avec la matière organique. Oui, je suis d'accord que celle de ronce est moins prononcée comme... Attends, je ne vous trompe pas là. Toi, tu n'as pas trop un échantillon représentatif de... Oui. Oui, c'est plus ça. Ça, c'est... Moi, j'ai pris ça là. Ça, c'est la prairie, ça. Ça, c'est quand même un peu boisé, hein. Oui. Boisé. Oui, la ronce, le champignon. Oui, la ronce, le champignon. L'autre, le minéral. Très fort. Très fort. Vous savez, j'ai pas l'odeur. Encore un des grands principes de la sensorialité. Notre cerveau, à 70% de sa mémoire instinctive, se fait, donc, instinctivement, hein. C'est-à-dire que, quand vous sentez, vous savez, le coup de la mâleine de Proust, on se rappelle de souvenirs très anciens, rien qu'en ressentant, en goûtant un truc qu'on a mangé quand on était petit. Là, c'est pareil. De sentir consciemment quelque chose, ça va imprimer dans votre cerveau ce que c'est. Et donc, ça vous donnera accès. Tant que votre cerveau n'a pas reconnu quelque chose qui sait pas que ça existe, il sait pas que ça existe. Si vous apprenez à votre cerveau à sentir quelque chose, à le toucher, à le voir, à le reconnaître, ben après, il sait que ça existe et donc il le perçoit. Même inconsciemment. Il faut juste lui montrer que ça existe. Et voilà. Cet exercice tout simple de sentir ce que l'on touche, de sentir les herbes, les plantes, la terre, voilà, ça, ça va apprendre à votre cerveau à faire un travail qui sait faire instinctivement, mais qu'on a oublié de lui faire faire parce qu'on a saturé nos sens par plein d'autres choses que la nature qui nous accompagne. Mais on a en nous la potentialité de reconnaître toutes ces choses-là. Homo sapiens, à l'époque où il était dans sa forêt tropicale ou à l'époque où il était chasseur-cueilleur, toutes ces choses-là s'apprenaient, s'imprimaient et se gravaient dans son cerveau. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il nous faudra apprendre à faire, à éprouver sensoriellement les choses, en les nommant, justement. En les nommant, c'est ce qui permet à notre cerveau de percevoir leur existence. Même si le nom est un nom abstrait qu'on leur donne, l'odeur de ronces ou l'absence d'odeur, voilà. Le fait de percevoir une absence d'odeur dans quelques fois, c'est déjà une information que le cerveau pourra ensuite travailler et intégrer. Finalement, dans l'observation, on a affaire de nos environnements. C'est juste d'apprendre à notre cerveau, un petit organe qui nous aide là-dedans. On va prendre notre cerveau à le faire et après, ça vient tout seul. C'est pas si compliqué que ça, c'est ça que ça veut dire. Notre machine, elle est faite pour faire ça. Voilà, la vie est belle et cette terre aussi. Il y a de la ronce partout. Donc, cette même qualité de sol, tu l'auras en fait avec quasiment toutes les plantes de la famille des rosacées. La ronce est une rosacée aussi. Tous ces fruitiers à pépins, à noyaux, ça apportera. Là, c'est la fleur, enfin c'est les champignons qu'ils apportent qui fait cette qualité-là. Voilà, voilà. Puis après, le fait que toi, la ronce, elle te fait du BRF. Chaque année, elle fait une nouvelle branche. Les anciennes branches, elles meurent. Ça se pose sur le sol et ça fait du bois mal fragmenté spontanément. Elle apporte de la lignine dans le sol. Et toutes les plantes ligneuses que tu mettra chez toi, porteront aussi. J'ai pas mal de copains, j'ai fait le SGPN là-bas. Donc, ça prendra plus de temps à être effectif que le paillage que tu le pratiques aujourd'hui. Donc, ça ne va pas se substituer au paillage. Mais ça va te préparer l'avenir vers de moins en moins d'apport de matière organique. Chaque fois que ces arbres vont perdre leurs feuilles, toutes ces feuilles vont faire de l'apport de matière organique sur un sol. Et chaque hiver, les radicelles des arbres meurent. Et donc, ça va se décomposer par les champignons et ça réapporte aussi du champignons de la vie. Et donc là, sous nos climats, il faut aussi la rosacée particulièrement recommandée. Voilà, avec les associations de plantes que l'on a, tout simplement. Il faut faire des haies de flux. Voilà, et puis après, dans ton groupe, il va y avoir le pain. Là, il y aura la confiture. Il manquera le beurre. Ouais, c'est ça. Les animaux, c'est autre chose encore. Voilà. Les animaux, tout à l'heure, on parlait des chauves-souris. On parlait des oiseaux qui vont apporter des ferments. Et donc, quand on met des excréments de chauves-souris, des excréments d'oiseaux, des excréments de vaches dans sa parcelle, on va en même temps y apporter toutes les bactéries qui sont liées à l'activité de cet animal. Et donc, on va donner au sol un ferment qui va l'adapter aux animaux, qui va être adapté aux animaux qui l'occupent. C'est comme le coup de faire du pain. Si je mets un ferment particulier dedans, la farine va se transformer en pain. Sinon, ça me fait une galette. Mais pareil, si je mets un ferment qui est spécifique aux animaux, j'apporte au sol l'information qu'il y a des animaux dedans. Même si c'est de gouger un petit peu, puisque j'apporte juste un petit peu de bouse de vache ou un petit peu de guano de chauves-souris. Mais rien que ça, ça va apporter une information qui va orienter le sol et la vie du sol comme s'il y avait des animaux dessus. Donc, c'est une façon d'augmenter la fertilité et la biodiversité du moins, et puis la fertilité par la suite du sol. Si on n'a pas d'animaux, au moins, on apporte l'information qu'il y a des animaux dessus. Mais ça veut quand même dire que ce sera une information partielle, parce que l'animal, normalement, il vient aussi manger les végétaux. Et donc, si vous ne mangez pas suffisamment les végétaux, c'est des animaux plus opportunistes qui vont les manger. Et c'est là que les limaces et tout le bazar vont se développer abondamment. C'est un équilibre à trouver et on peut s'aider justement. Et donc, les préparats biodynamiques, c'est, je pense, une de leur façon d'agir. Simplement en inoculant l'information animaux dans des endroits où il n'y en a pas nécessairement. Hem souvent, on n'est pas encore tournée par collè treasury. C'est comment legal все les gens ont techniques et reconnés emilie certes. On peut faire des alliance deダ